Bonjour chers collègues, bonjour les amis dans la salle, bonjour toutes les ceux qui me regardent sur le Facebook Live. Donc on va commencer par faire l'appel. Donc je passe la parole à Arsène. Merci. J'ai fait l'appel. Le projet... Goucher, Catherine. Présent. Benemar, Youssef. Présent. Le bateau, Claudine. Présent. Baudj, Ursoun. Donne le pouvoir à Sandra à Georges. Présent. Brou, Alexis. Présent. Frécombeur, Maud. Présent. Présent. Nafa, Moustapha. Présent. Coquille, Alexandra. Présent. Lamar, Mouridine. Présent. Calmois, Diabanza. Rémi. Présent. Présent. Jifar, Francine. Présent. David, Frédéric. Présent. Emmane, Desam, Céline. Tessier, Véronique. Donne le pouvoir à Alexandra Coquille. Guilois, Jean-Claude. Jean-Claude. Donne le pouvoir à Cyril Guilbault. Jean-Juanique, Audrey. Mabunguarsen, moi-même. Mourin, Sylvie. Présent. Quilois, Frédéric. Donne le pouvoir à Catherine Boucher. Dupuis, Camille. Présent. Malanda Vivian. Donne le pouvoir à Francine Givra. Camille, Anne. Présent. Guilbault, Cyril. Présent. A Georges, Sandra. Présent. Vincent Thomas. Présent. Cordelais, Gaëtan. Présent. Frélon, Rosemaria. Donne le pouvoir à Caëtan Caudillé. Frère, Pierre-Andrien. Frélon. Anderle Sandrine. Présent. Fernandez. Jean-Pierre. Géda Brigitte. Présent. Traoré Djibril. Merci, Arsène. Donc, je vous propose que nous entamions, donc, cet ordre du jour du conseil municipal qui est un conseil municipal important. J'ai tendance d'ailleurs à dire peut-être certainement le plus important de l'année puisque c'est le vote du budget et que derrière le vote du budget, c'est toutes les actions qui sont menées tout au long de l'année par les services municipaux au plus près des besoins des habitants. Nous avons envoyé, je crois que c'est hier, aux trois présidents de groupe, la proposition de deux vœux. L'un qu'on a proposé de mettre en numéro un, qui est le soutien au peuple ukrainien et à la volonté de paix, reprenant un vœu, enfin, sous forme de vœu, un appel des maires adhérents et des communes adhérentes à Mayer for Peace, l'association dont nous sommes adhérents et puis un autre vœu sur les questions des expulsions locatives que nous verrons dans la journée. Ce que je vous propose, et je vais demander à Audrey de me rejoindre, ce qui se passe en Ukraine est particulièrement horrible pour les populations. On a tous en tête les images de ce week-end à la télévision, comme à chaque fois, les guerres, c'est les familles, les femmes, les hommes, les enfants qui sont les premières victimes et qu'il est dans notre responsabilité de collectivité, comme toutes les collectivités de ce pays, d'être mobilisés, alors mobilisés dans la solidarité. Nous avons versé, et certains d'entre vous étaient présents, via le Secours Populaire, qui est une association qui travaille avec des associations locales, donc nous avons versé la ville d'Allône 1 500 euros, qui a été complétée, y compris par des associations que je n'oublie pas, qui ont aussi également, donc il y avait, j'ai pu, j'ai pu les... les Lusitanos, excusez-moi, ACA, le CSE-NTN, et puis nous avions fait un appel au don des populations. Je voudrais vraiment remercier la générosité des Allonais, puisque à la date d'aujourd'hui, 745 euros étaient mis dans l'urne qui est en mairie, je crois que c'est un élément de solidarité, mais Allon est une ville solidaire. Et il y a également les territoires de la CGT qui ont également versé, excusez-moi, mais bon. Voilà, donc nous avons repris le vœu, enfin sous forme de vœu, l'appel des maires, l'ensemble de maires qui ont signé. Je vais laisser Audrey le... il faudrait le micro. Donc je vais passer la parole à Audrey qui va vous présenter le vœu. Merci. Vœu, nous maires voulons être des architectes de paix. Il y a un mois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a ramené en Europe le fléau de guerre et les fantômes de deux conflits mondiaux. Dans nos villes, cette attaque militaire fait remonter à la surface les histoires familiales du siècle passé. Elle a aussi une résonance particulière avec les conflits du monde d'aujourd'hui. Pour les habitants issus de la première, deuxième et troisième génération d'immigrés qui ont fui les guerres et la misère pour offrir aux leurs une vie meilleure sur notre continent. Au quotidien, face à la guerre en Ukraine, les villes agissent. Elles organisent et accompagnent l'accueil et le parcours des réfugiés, les collectes de dons, les hébergements et demain, la scolarisation, les cours d'alphabétisation ou l'insertion professionnelle. Les villes oeuvrent aussi au quotidien pour ancrer dans les politiques publiques locales les valeurs de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle et ce, dès le plus jeune âge. En 2010, lors de la conférence de Mayork for Peace, Ben Kimoun, secrétaire général des Nations Unies, soulignait la paix se construit dans les villes et les villages partout dans le monde et pas uniquement dans les salles de conférence à New York ou à Genève. Contre tous les vatans guerres, les faiseurs de guerre et les vendeurs de canons, les villes portent en elles la puissante force pacifique des peuples et leur volonté première pour enrayer les escalades mortifères et les plans les plus funestes. Dans notre ère moderne, aucune ville n'a jamais déclaré la guerre à une autre. Les villes et leurs représentants par leur proximité avec les peuples savent trop le coût humain du sang, des armes et des larmes. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elles ont, au contraire, été des architectes de paix avec des jumelages de chaque côté du Rhin. Cette diplomatie des villes est bien vivante grâce au réseau Mayork for Peace qui alerte le monde depuis des décennies sur le risque nucléaire. Grâce à Cité-Uni-France qui permet aux communes de s'unir vers des objectifs communs d'union et d'union de paix, pardon, de démocratie ou encore avec Cité-Gouvernement-Loco-Uni. À côté de l'impérieuse nécessité du silence des armes, les villes construisent chaque jour les valeurs du dialogue. La diplomatie, c'est au fond la patience du temps contre la fulgurance des armes. Pour construire un monde meilleur, nous devons plus que jamais faire rentrer les villes sur la scène internationale et donner voix au chapitre, au municipalisme pacifique et à la diplomatie des villes. Nous, maires, voulons tout pour faire vivre nos jumelages et coopérations pour le dialogue entre les peuples. Nous, maires, avons un devoir de construire des stratégies locales de culture de paix auprès de nos citoyens. Nous réaffirmons ainsi avec force que tout doit être fait pour trouver une ici diplomatique à cette guerre et à toutes les guerres. Je vous remercie. Ce que je vous propose, peut-être avant de passer au vote, et puis c'est vrai qu'ils veulent intervenir, c'est que nous nous levions et nous faisions une minute d'applaudissement pour en solidarité avec le peuple ukrainien. Je vous remercie. Merci. 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 — Y a-t-il des demandes d'intervention avant de passer au vote de ce vœu ? M. Cordelet. — Oui. Bonsoir à tous. Même si, effectivement, nous, on rejoint le fond, en tout cas, de ce vœu, évidemment pour la paix et pour dénoncer les crimes qui sont commis par l'armée russe en Ukraine, comme à notre habitude, sur les vœux qui concernent l'international, nous allons tout simplement nous abstenir. Voilà. — Prenez-nous acte. Avec un peu de surprise, mais prenez-nous acte quand même. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu ? — Non, mais attendez. — Ah oui. — Évidemment, je condamne avec fermeté ce qui se passe en Ukraine, mais je voudrais appeler l'attention de tout le monde ici présent, qui a d'autres Ukraines. Moi, je viens d'un pays, l'est de la République démocratique du Congo, qui y est envahi avec la bénédiction de la communauté internationale et le silence de cette communauté. J'aurais souhaité aussi, de temps en temps, que la communauté internationale s'en intéresse. Le Congo, c'est un pays qui fait partie du concert des nations de ce monde. Et si le Congo est déstabilisé, c'est l'immigration qu'on récupère ici davantage. Parce qu'on s'étonne parfois. Il y a énormément d'immigrés ici qui viennent des pays qui n'ont pas la même culture qu'est l'Ukraine. Donc je voulais le dire haut et fort. Si on condamne la Russie pour ce qui se passe en Ukraine, je souhaitais aussi que de temps en temps, que la communauté internationale essaie de regarder ce qui se passe sous d'autres chiens, quand bien même la culture n'est pas la même. Je voulais le dire. Voilà. Merci Rémi. C'est bien pour cette raison que la ville d'Allonne, je vois que ça ne satisfait pas tout le monde dans ce conseil municipal, mais nous prenons nos responsabilités, nous sommes adhérents à Meilleur For Peace. Parce que justement, le mouvement Meilleur For Peace, c'est au niveau des autorités locales, des communes, de tous les pays du monde, il y a, je crois, plus de 2000 adhérents de ville, eh bien nous combattons la paix, nous combattons la guerre, et nous nous battons pour la paix dans tous les endroits du monde. Et je vous rappellerai, mais vous le savez les uns et les autres, que nous avons notamment deux coopérations dans deux pays où les habitants subissent des guerres. C'est le Mali, avec encore un massacre qui a eu lieu de 200 personnes tuées au cœur du Mali, et puis c'est le camp d'une UASCAR, où vous savez bien comment le gouvernement israélien se comporte d'une manière guerrière avec le peuple palestinien. Donc je comprends complètement Rémi, mais justement, la fierté de cette ville, c'est que depuis très très longtemps, nous sommes une ville-monde, et nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe autour de nous, parce qu'on ne peut pas être tranquille chez nous, même s'il y a des difficultés à relever, si dans d'autres parties du monde, des enfants, des familles, des hommes et des femmes, laissent leur vie, parce que certains utilisent la guerre, et souvent à des fins économiques. Voilà, donc voilà, je voulais le dire, mais t'as raison Rémi d'avoir l'avoir dit, voilà. Allez voir l'Empire du silence, on est sorti il n'y a pas si longtemps, allez voir l'Empire du silence, vous en sortirez sécouer. D'accord, bien, donc je vous propose de passer au vote, donc alors, qui est pour ce vœu ? Ah, j'ai deux voix, moi, je crois. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc je vous propose de passer à la première, enfin, au deuxième délibération, qui est le budget principal. C'est le compte de gestion du Percepteur 2021. Je passe la parole à Youssef pour 4, 5 délibérations qui vont suivre. À toi, Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Premier rapport, l'idée, c'est de, avant de partir sur le budget 2022, c'est d'enteriner le budget 2021. Donc par ce rapport, on souhaite présenter le compte de gestion, qui a été adressé par le Percepteur de l'agglomération mancelle. Il faut juste noter que pour 2021, il n'y a aucune observation, car les dépenses, les recettes, tant sur l'investissement que sur le fonctionnement, sont conformes au CA, le CA, le compte administratif de la ville. Merci, Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce compte de gestion du Percepteur ? Mais qui est une question technique, bien sûr. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est pour ? Non, parce qu'il y avait deux élèves au fond qui étaient en train de discuter. Alors on recommence. Qui est pour cette délibération ? Merci. Y a-t-il des abstentions des votes contre ? Merci. Compte administratif 2021. Donc même procédé pour le compte administratif que pour le compte de gestion. Pour le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 17,406,000 euros. Les recettes de fonctionnement à 18,440,000 euros, soit un solde positif de 1,33,000 euros. Sur la section d'investissement, les dépenses... Je vais interrompre Youssef parce qu'on est parti. Alors on excuse Stéphane Bardol, notre directeur général des services, qui est covidé. Comme y compris certains des... Ce soir, ils ne sont pas là, il y a la covid. Je pense à Jean-Claude notamment. Et puis, il y a aussi des collègues qui travaillent. Oui, au compte administratif, c'est le règlement. Le maire doit sortir de la salle. Donc on va reprendre, on va rebobiner. Donc je passe donc la parole à Youssef pour le compte administratif. Et je quitterai la salle. Je demande à M. le maire de sortir de la salle, si vous le voulez bien. Donc je récapitule. Pour le compte administratif, même procédé que pour le compte de gestion. Pour la section de fonctionnement pour 2021, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 17,406,000 euros. Les recettes de fonctionnement à 18,440,000 euros, soit un solde positif de 1,33,000 euros. Sur la section d'investissement pour 2021, également, les dépenses d'investissement sont arrêtées à 3,995,000 euros. Les recettes d'investissement à 2,060,000 euros, soit un solde négatif de 1,935,000 euros, dû à des reports que nous allons voir aussi dans le cadre du budget. Le résultat de l'exercice 2021 est négatif et s'élève à 901,769,000 euros. Le résultat de clôture de l'exercice 2021 qui tient en compte des reports du résultat des exercices antérieurs ressort à 5,716,000 euros. Ces résultats, comme pour le compte de gestion, sont en conformité avec le compte de gestion dressé par le percepteur. Et M. le maire peut revenir. C'est moi qui fais le vote aussi ? C'est pas le M. le maire qui fait voter ? Non ? Donc je vais passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. M. le maire peut revenir. Merci. Donc maintenant, on va passer à la délibération de l'affectation du résultat de l'exercice 2021. Pareil, encore une fois, c'est une délibération un peu technique, mais nous sommes toujours soumis à la voter. C'est le compte administratif qui est dressé par le percepteur dans le cadre du compte de gestion en section de fonctionnement de 5,434,000 euros. L'idée, c'est d'avoir un report des exercices antérieurs qui était de 4,440,000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'affecter l'excédent de fonctionnement 2021, soit 500,434,000 euros au budget primitif 2022. Merci, Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, l'affectation du résultat 2021 ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Y a-t-il des absences au vote contre ? Donc, je vous propose de passer, alors là, maintenant, au gros... Enfin, oui, les deux délibérations suivantes, d'ailleurs. Donc, la présentation par Youssef du budget primitif 2022. Alors, voilà comment je vous propose que nous procédions. Youssef va faire une présentation générale du budget 2022. Et ensuite, les élus chargés, adjoints ou chargés de telle question, avec un esprit de synthèse, présenteront... Non, ils passeront pas un quart d'heure chacun, vous inquiétez pas. Hein, Moustapha ? Présenteront, je dirais, les points forts du secteur pour le budget 2022. À toi, Youssef. Et puis après, on passera au vote à la fin de cette tournée de table. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fera un débat interactif. Alors, si après l'intervention de Youssef sur le débat général, les gens de l'opposition veulent intervenir, et puis après, sur les différents budgets, enfin, parties, chacun, on aura un débat interactif. Pensons aux amis qui sont dans la salle, et puis pensons également à celles et ceux qui nous font le plaisir de nous regarder sur Facebook Live. À toi, Youssef. Merci. L'idée, c'est pas de vous abreuver de chiffres, même s'il y aura un petit peu de chiffres. Ce que je tiens à préciser, c'est que tous les éléments ont déjà été travaillés en commission des finances. Dans un premier temps, lors du DOB, le débat d'orientation budgétaire, et aussi lors de la dernière commission des finances, où nous avons travaillé sur le budget 2022. Comme je disais précédemment, lors du DOB qui a eu lieu le 9 février en conseil municipal, j'avais annoncé des éléments de contexte. Néanmoins, on se rend compte que la nature à horreur du vide et les éléments de contexte ont changé depuis le 9 février. C'est la raison pour laquelle il y a des modifications et des choses à prendre en considération, notamment sur comment nous allons appréhender ce budget 2022. C'est un budget 2022 qui est un budget de prudence. Certains l'appellent le budget de résilience. Pour moi, la résilience, c'est pas la résignation. Ce sont deux termes qui sont totalement différents. Pourquoi je fais cette petite métaphore ? C'est parce que vous avez dû tout suivre un petit peu l'actualité. On nous semble rentrer dans une campagne présidentielle. Et notamment, le président sortant a annoncé, lors de sa courte campagne, parce qu'il a fait le choix de faire une courte, voire une non-campagne, de proposer 10 milliards d'économies sur les collectivités territoriales. Donc, de fait, ça aura un impact s'il est réélu sur nos villes et principalement sur nos villes populaires. Et une augmentation du foncier qui, de fait, va engendrer, on sait, les conséquences, une division entre les propriétaires et les locataires sur cette question. Donc, comme je disais, effectivement, dans un contexte d'incertitude réelle, avec un impact à moyen terme, la ville a décidé de maintenir la trajectoire. Néanmoins, le maintient avec une prudence financière, afin de supporter au mieux la situation. Toujours être dans la prudence, notamment sur la question du gaspillage énergétique. Donc, faire un gros travail, notamment sur nos équipements publics, notamment sur la question de l'énergie. Mais je vais y revenir, notamment sur l'augmentation de l'énergie qui a explosé depuis février lors du DOB. L'idée, effectivement, c'est de continuer la maintenance de nos équipements publics pour ne pas avoir des conséquences énergétiques importantes. L'avantage de la ville, c'est qu'effectivement, nous avons certains nouveaux équipements qui sont moins coûteux en frais de fonctionnement que les anciens. Et donc, de fait, la marge de manœuvre est un peu plus importante sur la question de l'énergie. Par rapport au DOB, ce que je disais, effectivement, les éléments de contexte qui ont changé. Nous avons une inflation qui est en augmentation. Lors du DOB, nous avons une estimation de l'INSEE qui présageait une inflation à 2,5 %. Là, on ne s'orienterait plus sur 4,5 % d'inflation. Une énergie qui est en augmentation, que ce soit l'électricité, le gaz ou le pétrole, qui, de fait, aura un impact budgétaire sur tous les équipements publics de la ville. Excusez-moi. Là, qui sont des denrées alimentaires, notamment sur l'alimentation et notamment sur la restauration scolaire, principalement, ou une augmentation qui est importante depuis quelques mois et qui, malheureusement, avec la guerre en Ukraine, nous pensons qu'effectivement, ça va continuer d'augmenter. S'ajoute à tout cela, j'y reviens pas lorsqu'on a pu en parler au DOB, mais notamment sur les budgets précédents, la crise sanitaire avec l'impact qui va continuer à perdurer, notamment sur des coûts supplémentaires qui ont dû être portés auprès de la ville. L'idée, effectivement, c'est de continuer néanmoins à maintenir tous nos engagements, car on a une marge de manœuvre suffisante qu'on a constituée ces dernières années. C'est ce qui nous permettra de continuer à proposer des services toujours plus importants pour nos habitants. Sur le budget de fonctionnement, qui est estimé à 22,98 millions, même si le réel est de 18 millions, car il y a des dépenses à enlever que l'on souhaite placer en provision, c'est un budget de fonctionnement qui souhaite vraiment répondre à de nombreux défis qui se posent à nos villes populaires, notamment l'augmentation du chômage, de la précarité, l'isolement, sont des accélérateurs de pauvreté. Et la marge de manœuvre que la ville possède, et c'est la raison pour laquelle nous, les élus, nous basons là-dessus, c'est la question du service public. Et c'est pour ça que nous souhaitons continuer d'accompagner un service public de proximité et de qualité. Accompagner et soutenir nos habitants, ça passe par des femmes et des hommes. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons garder un fort degré de fonctionnaire auprès de la ville pour continuer d'accompagner nos habitants. Dire cela ne veut pas dire que nous continuons à faire attention, notamment sur les départs en retraite, pour essayer de... Merci, Guillaume, ça va aller. Pour continuer, notamment sur la période des retraites, merci, Guillaume. Pour continuer, effectivement, de voir au niveau des services, sur l'évolution des services, comment on peut continuer à faire évoluer parce qu'une municipalité évolue en termes de besoins. Sur le budget d'investissement, qui s'élève à 5,3 millions d'euros, l'idée, c'est de maintenir nos investissements d'avenir pour la ville. Comme j'ai pu le dire auprès du DOB... Attends, décidément, c'est très compliqué. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Oui, ça va être compliqué, je jeûne. L'idée, effectivement, sur le fonctionnement et l'investissement, c'est de ne pas rentrer en conflit, effectivement, sur le fonctionnement et l'investissement. Nous pensons que l'éducation, la culture, le sport, la solidarité, la participation citoyenne, la jeunesse, sont autant de sujets d'investissement et d'avenir pour nos habitants. Et donc, de fait, il faut des femmes et des hommes derrière pour porter tous ces projets à travers le mouvement associatif, à travers tout notre mouvement citoyen. Comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, avant de donner la parole aux élus qui vont pouvoir élaborer, chacun dans leur commission, comment le budget a été construit, chacun dans son domaine, je souhaite donner les grandes lignes du budget 2022. Nous allons intégrer les recettes de fonctionnement 2022 d'un excédent de 5,4 millions. Par prudence, nous n'allons pas inscrire certaines recettes qui ne sont pas encore notifiées, comme les recettes politiques de la ville ou DPV. Nous allons donc les inscrire, comme nous le faisons régulièrement, par des décisions modificatives, notamment, je pense, lors du prochain conseil municipal, on aura déjà une prochaine décision modificative. Nous allons garder une provision de 300 000 euros pour anticiper l'arrêt des fonds de soutien qui arrivera en 2029. Comme nous allons le dire tout à l'heure lors de la prochaine délibération, nous ne souhaitons pas augmenter le taux d'imposition sur la fiscalité, mais la délibération qui va suivre nous donnera des précisions supplémentaires. maintenir encore et encore le soutien au monde associatif avec une augmentation de leurs subventions à hauteur de 1,4 % qui se réfère à l'inflation. C'est vraiment accompagner le mouvement associatif et donner un coup de pouce supplémentaire pour dynamiser le mouvement associatif qui a terriblement souffert de la crise sanitaire. Et on se rend compte qu'effectivement, même si on commence à avoir de plus en plus d'événements, on commence à faire tomber les masques, il y a besoin d'accompagner notre mouvement associatif et notamment tout le mouvement bénévole de ces associations-là. Les tarifs municipaux ne subiront aucune augmentation comme la piscine, la restauration, la périscolaire, l'école du musique, etc. Nous allons poursuivre les programmes dans lesquels la ville est labellisée, comme la cité éducative, la fabrique de territoire, et prochainement les cités de l'emploi, les cités olympiques, avec des dispositifs de subventionnement. D'ailleurs, comme je le fais régulièrement, je tiens vraiment à féliciter les élus, M. le maire notamment, qui se bat becs et ongles auprès des ministères pour aller chercher des subventions et notamment aussi les services, parce qu'effectivement, une ville comme Alon a besoin d'aller chercher des financements pour continuer d'accompagner nos habitants vers toujours plus d'émancipation. Nous allons continuer le désendettement de la ville à hauteur de 1 million par an. Je remercie le service financier qui, depuis de nombreuses années, travaille sur cette question-là. Sur la question de la participation citoyenne et de rendre acteurs nos habitants, nous maintenons le budget participatif à hauteur de 200 000 euros. Nous arriverons à la dernière phase de la maison des habitants. Et sur la partie investissement, l'inscription de trois nouvelles opérations de travaux, la réhabilitation de la péniche, la réhabilitation du complexe Jean-Carmé, un programme d'équipement sportif comprenant deux terrains de tennis, un cours de paddle, un terrain multisport à Chahouet et la réfection du dojo Carmé sur la partie d'investissement. Donc voilà l'idée. Effectivement, c'est des données de grandes lignes pour le budget 2022. Maintenant, je propose aux adjoints qui le souhaitent et aux élus en charge de donner un peu des précisions, chacun dans sa commission. Merci. Merci. Merci Youssef. Cette présentation synthétique qui donne les grands éléments de budget. Est-ce que les collègues de l'opposition veulent intervenir maintenant ou ils attendent ? Ok, ok. Non, non, mais pas de problème. Alors, allons-y, sans préséance. Je suis un peu comme ça au bureau municipal. Je repasse la parole un peu. Voilà. Catherine, tu vas commencer. Bien, bonsoir. Je vais parler donc des délégations pour lesquelles je suis en responsabilité. En premier, la délégation du personnel. Donc, les charges du personnel sont le premier budget de la ville. Après deux années difficiles de Covid, tout le monde, y compris les dirigeants de ce pays, ont encensé les qualités des services publics pour leur proximité, leur disponibilité, leur présence réelle, et pas seulement téléphonique ou virtuelle, voire rien du tout, quelquefois. Pour leur sens aigu des services rendus à tous les publics et pour un service donné tout le long de l'année, sans interruption. En effet, vous avez dû remarquer qu'à Allône, nous avons fait vraiment des gros efforts dans ce sens. Notamment l'été, il n'y a plus de fermeture de services. Quasiment tous les services, sauf quelques-uns, mais c'est très ponctuel, sont ouverts maintenant quasiment 365 jours. J'enlève bien sûr les week-ends. Nous avons comme priorité de proposer tout le long de la carrière des agents des formations permettant d'améliorer leurs compétences, leur permettant de s'adapter à notre monde qui évolue sans cesse et leur permettant enfin de mieux répondre aux attentes des usagers. Nous avons aussi un regard très attentif sur l'égalité femmes-hommes dans le travail, tant sur les conditions de travail, sur les responsabilités, bien sûr que sur les salaires. Et enfin, nous pouvons nous féliciter de réaliser un excellent travail en CHSCT et en CT avec nos partenaires que sont la CGT et la CFDT, tant sur l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et la santé. C'est l'achat de matériel qui va protéger le dos. C'est tout un regard que l'on a sur le monde du travail de la ville d'Alonne qui permet d'améliorer les conditions de chacun. que donc sur le dialogue aussi entamé est très positif, même s'il y a des débats, un débat c'est toujours très positif, lors de réorganisation du travail et des services. Sur la délégation population, donc nous continuons d'apporter des améliorations au cimetière, comme certainement un certain nombre peuvent le voir. Nous avons déjà vu une haie d'arbres abîmée qui a été enlevée. Les travaux vont continuer. Enfin, sur la délégation internationale, nous sommes très attachés avec Myer for Peace, dont on a parlé tout à l'heure, à l'idée de construire la paix. Nos amitiés et solidarités internationales, que le maire a citées tout à l'heure, sont intimement liées à la paix. En effet, participer même modestement à permettre au peuple d'accéder à une vie décente et digne, offrir à chacun la possibilité d'accéder aux droits élémentaires, alimentaires, logements, santé, alimentation. Je pourrais en citer bien d'autres, évidemment, ceux de la Déclaration des droits de l'homme, tout simplement. Tout ça construit la notion de paix. Pour notre ville d'Alonne, comme nous nous y étions engagés, le budget Relations internationales est de 1 euro par habitant et par an. Et avec cette modeste contribution, nous réussissons, avec bien des partenaires que nous cherchons, bien sûr, à réaliser avec nos amis des 3 relations internationales, on réalise un certain nombre de projets. Nous permettons notamment à nos amis de Sangha au Mali d'améliorer leur accès à l'eau, ce qui diminue la malnutrition et la mortalité infantile. Nous permettons aussi à des jeunes du camp de Niu Askar en Palestine de se former au métier d'animateur sportif afin qu'ils puissent offrir aux enfants du camp la possibilité de pratiquer différents sports et de vivre des moments de bonheur dans un pays occupé. Merci Catherine. Ce que je vous propose, celles et ceux qui veulent réagir après la présentation de l'élu qui présente sa partie ou ses parties, vous le dites, on essaie d'avoir quelque chose qui soit interactif, c'est quand même l'intérêt. Je continue, je continue à donner la parole. Cyril. Oui, ça marche. Je vais revenir un peu sur ce qu'a présenté Youssef. C'est parce que j'ai choisi que quelques points du budget. Pour dire en fait que, oui, heureusement que c'est un budget bien prudent car actuellement, sur les recettes fiscales, vraiment, et sur les dotations, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et donc, la prudence était de mise pour ce budget. Et pour un peu plus ma partie, c'est vrai qu'il y a toutes les dépenses qui sont liées à l'énergie qui sont en hausse. Et donc là, ça va jouer énormément pour tout ce qui est nos bâtiments. Alors nous, on a la chance à Allonne d'être sur un réseau de chaleur qui est alimenté par l'incinération de la Chauvinière. Donc, même s'il y aura une augmentation, ça n'empêchera pas, on sera moins impacté que pas mal d'autres communes. Ainsi que, enfin, on sera que pas mal d'autres communes. Et je rappelle aussi que la plupart de nos bâtiments sont sur ce réseau de chaleur, mais aussi toute une large partie de notre parc social, tout Chahouet-Périères est sur ce parc-là et donc qui fait du bien pour nos habitants. De plus, moi, je tiens à féliciter tout les derniers, enfin, ce qu'a fait la municipalité sur les derniers exercices budgétaires, car on a quand même des réserves financières. Et ça, c'est grâce à une bonne gestion de l'exécution budgétaire pour la collectivité. On a un fonds de roulement confortable qui nous permet de ne pas besoin de tirer de lignes de trésorerie pour payer les dépenses et même pour les dépenses d'investissement, actuellement, on ne prend plus d'emprunt. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. De même, je tiens aussi surtout à souligner aussi tout le travail important des fonctionnaires municipaux et des élus qui montent les appels à projets et qui sont à leur recherche de différentes sources de financement pour toutes nos opérations d'investissement. Par exemple, plus de 80% du financement du Gymnasio Day vient de l'extérieur. Pareil, là, on a prévu, on a budgété des recettes pour 221 000 euros qui proviennent de l'Agence Nationale des Sports pour tout ce qui est équipements sportifs, City Stade ou terrain de tennis. Donc, en fait, sans ce travail des fonctionnaires, il y a plusieurs équipements publics qui n'auraient pas pu être construits grâce à ces financements. De même, on a des agents qualifiés aux services techniques qui nous permettent de réagir assez rapidement pour des interventions rapides d'entretien. Mais comme ils sont qualifiés aussi, ils sont capables de réaliser de belles choses. Et donc, on peut faire des travaux en régie. Et donc, je tiens à les féliciter pour le travail qui a été fait à la base des espaces verts. Ils ont restructuré et réaménagé les locaux en transformant des garages en de nouveaux estiaires et en aménagement des bureaux et en une salle de réunion. Et c'est grâce à leur technicité que ça peut être fait. Donc, voilà. Donc, après, je rappelle quand même que pour ma délégation, il y a quand même beaucoup de projets qui dépendent de le vent métropole. Je tiens à rappeler, c'est là, c'est juste un côté un peu phédagogique. Tout ce qui est compétences voirie, éclairage public, aménagement urbain ou assainissement, ça, c'est des compétences communautaires. Donc, ils ne sont pas retroscrits dans le budget de la ville d'Allone, mais dans le budget de le vent métropole. Donc, pour cette année, il n'y a pas d'opération spécifique inscrite sur Allone pour ces compétences-là au budget de le vent métropole. Par contre, il y a quand même 229 000 euros qui sont prévus pour des études pour l'amélioration des réseaux. Voilà. Et enfin, je termine quand même parce que donc, dans, il y a notre directeur des services tech qui va partir à la retraite, donc Pascal Tellier. Donc, je tiens à le saluer et à le remercier pour le travail qu'il a fait quand même sur Allone pendant toutes ces années. Alors, moi, ça ne fait pas depuis si longtemps que je suis l'adjoint en lien avec lui, mais j'étais très content de travailler avec lui et donc, je lui souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle vie. Merci Cyril. On peut l'applaudir, oui. Ça permettait de donner une information, c'est que son remplaçant a été recruté, il a accepté, donc il arrivera 1er juillet, parce que vous savez, il y a les délais toujours de 3 mois dans Poly-York, ce qui est normal, vous comprenez bien. Voilà. Pas de réaction, là, je continue. Donc, Alexandra. Bonsoir à tous. Donc, du coup, au niveau du budget de ma délégation, c'est le budget du CCAS. Sur le CCAS, on est très attentifs à l'équité et aux droits pour chacun. Donc, on va intervenir sur des aides sociales. On va également soutenir le mouvement associatif, comme l'a dit tout à l'heure Youssef, le mouvement associatif a quand même souffert de la Covid sur ces 2 dernières années. Donc, on engage un travail encore plus partenarial avec des assises de la solidarité qui vont se tenir pour pouvoir travailler tous ensemble autour de ce sujet. Et puis, au niveau du CCAS, donc, des aides sociales qui sont apportées, le Covid a aussi profondément modifié, en fait, les choses et des familles se retrouvent encore plus dans une situation de précarité et la hausse des énergies va aussi impacter nos aides sociales. Donc, voilà. ensuite, sur le budget du CCAS, il y a également le budget de la résidence autonomie qui est inclus dedans, mais je laisserai Sandra en parler puisque c'est sa responsabilité. Merci Alexandra. Maintenant, la parole à Alexis. Alors, dans le domaine de la culture, comme tu le disais, Alexandra, mais on n'est pas les seuls, mais spécialement, l'épidémie de Covid a quand même perturbé beaucoup des activités puisque c'est des activités qui se font avec des publics. Donc, ça a fait partie, comme le sport, comme d'autres secteurs, des choses qui ont été très perturbées. Donc, il y a eu des pertes de publics, ça ne se traduit pas vraiment économiquement, mais il y a moins de gens à la médiathèque et ce n'est pas parce qu'elle a réouvert normalement qu'il y a le même nombre de personnes qu'avant. Il y a une baisse de, je ne sais plus, je crois que c'est 20-25% de ces eaux-là. Il y a moins de fréquentation dans les spectacles et c'est un cas qui est, on a encore eu une réunion avant-hier qui est générale dans l'agglo et générale en France. Donc, les pratiques culturelles, la manière dont les gens consomment leur temps est en évolution et n'a pas repris son cours normal. Donc, ça se traduit budgétairement par, en fait, une forme de stabilité dans la manière dont nous affectons les grandes sommes. On n'a pas lancé de grandes choses nouvelles puisque le travail est essentiellement concentré sur continuer à bien faire ce qui se fait déjà bien et qui est reconnu. Donc, je vous redis les axes forts. C'est d'abord, il y a un maintien d'un engagement fort de la collectivité pour le service public et la culture. C'est quand même quelque chose d'extrêmement notable à rappeler parce que ça ne va pas de soi. Il pourrait y avoir un choix de fait de baisser un petit peu la voilure pour compenser les difficultés ailleurs. Ce n'est pas ce qui est fait. Nous avons une grande diversité de ce que nous faisons toujours avec une complémentarité entre la bibliothèque, la médiathèque, le théâtre, les concerts. Et nous tenons à cette diversité parce que c'est ce qui permet de nous adresser au plus grand nombre de publics avec toujours une exigence de qualité dans la créativité de ce qui est proposé. Et puis, naturellement, un effort important dans le domaine de la médiation culturelle et de la proximité, même si, comme tous les secteurs, nous devons renouveler les agents dans la mesure où une partie sont des contrats aidés. Je voudrais quand même dire un mot particulier sur les classes orchestres. On en parle un petit peu tous les ans, mais on en parle tous les ans parce qu'on renforce tous les ans. Donc, disons-le, on est fiers de ça à la commission culture, tous, vraiment, et je sais que ça se fait dans le nom de tous conseils municipaux. Nous sommes fiers de proposer, chaque année, à toujours encore plus d'enfants, la pratique d'un instrument de musique. C'est quelque chose qui est très particulier dans ce que nous faisons en matière de proportion des enfants qui pratiquent la musique et nous pensons véritablement que l'exercice de la pratique instrumentale est quelque chose d'utile à la société tout entière, d'une manière encore plus forte que ce que nous pouvons faire par ailleurs en termes de spectacle proposé aux gens. Merci Alexis. Monsieur Gordelet ? Oui, très rapidement, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Alexis par rapport à la classe orchestre et je confirme effectivement, même nous, les élus d'Alain Autrement, nous partageons en tout cas l'enthousiasme par rapport à la classe orchestre et je tiens d'ailleurs à nous féliciter tous à la commission culture parce que je regarde Sylvie parce que je trouve qu'il y a une bonne ambiance de travail et puis je pense qu'on peut se féliciter et du boulot qui est fait dans cette commission-là. Merci. Claudine. Alors, ma délégation, donc, c'est l'ANRU et les travaux. Donc, je vais commencer par l'ANRU, le plus gros dossier. Donc, comme vous le savez, la rénovation urbaine vise à améliorer le cadre de vie des habitants, mais il faut beaucoup de patience pour voir les premiers effets. compte tenu des enjeux, des montants, des travaux et du nombre de partenaires qui sont mobilisés pour ces dossiers, nous sommes dans un temps long, on va dire maintenant de 10 à 20 ans. Malgré tout, nous allons voir et nous voyons déjà deux gros chantiers. le premier, c'est la démolition de l'immeuble Chabrier qui est en cours, qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin, juillet. Et puis, surtout, le démarrage des travaux de l'ILOA qui est programmé en fin d'année, voire début d'année 2023. Le lancement de l'appel d'offres est prévu en mai, donc là, c'est tout proche. Mais il faut noter quand même que cette consultation en appel d'offres va être lancée dans une conjoncture de prix à la hausse, matériaux, l'énergie, ce qui risque de renchérir le coût de livraison de l'équipement. La livraison de cet ensemble de l'ILOA est prévue, devrait intervenir au premier semestre 2025. Donc, on n'y est pas encore, mais ça avance. Suivrons les réalisations des blocs, enfin, des îlots du maï, puisqu'on parle de travaux à effet tiroir. Il faut que les commerçants soient déménagés pour pouvoir démolir les cases et puis, voilà. Pendant ce temps, les achats des cases commerciales, les achats des logements, des garages se poursuivent. Et c'est Novia qui en a la charge et ça continue dans ce sens-là. Après, au niveau des équipements publics, on a vu quelques réalisations, notamment la rénovation du gymnase Lonnais et les deux salles de danse qui ont été livrées l'an dernier, au mois de septembre. il restera, au titre des opérations en rue, une dernière opération sous maîtrise d'ouvrage ville qui sera le pôle senior qui est inclus dans l'île OUA. Ce pôle senior, c'est l'espace de restauration ouvert à tous, à tous les seniors, pas ouvert à tous, à tous les seniors avec salle d'activité et office et sera livré avec la résidence autonomie donc au premier trimestre 2025. Alors, on a un petit bémol quand même dans les opérations en rue, c'est la réhabilitation du complexe Jean-Carmé qui n'a pas été retenu dans l'en rue. Donc, ça sera fait mais le plan de financement sera plus long à monter et il y aura plus de restes à charge pour la collectivité. Donc, on en reparlera là, voilà, dans les années à venir. Alors, au niveau des opérations de travaux, hors en rue cette fois, il y a de grosses réalisations en 2022. Il n'y aura pas de grosses réalisations en 2022 et donc, pas de décaissement. Par contre, on arrive à la dernière phase de réalisation de la maison des habitants. Cette maison sera livrée en septembre et le financement a été prévu pour 2021. donc là, tout roule. Comme autre travaux, nous avons la friche de l'ancienne poste et là, certains ont peut-être pu le voir. Il y a une benne qui a été amenée et la déconstruction va commencer. Donc là, c'est l'opération amiante qui est en cours. pour les opérations inscrites au BP, la péniche et la réhabilitation de Jean Carmé ou le groupe scolaire Langevin aussi, un gros chantier. Il n'y aura pas de réalisation pure, mais des études. Et pour Langevin, donc, le plan de financement a été élaboré avec le Mans Métropole qui a la compétence scolaire. Donc maintenant, je vais passer aux travaux. Alors au niveau des investissements courants, le budget est évalué à peu près à 80 000 euros. Il intègre notamment la réfection de la façade du service jeunesse qui est en cours et puis d'autres réalisations. Le changement, le remplacement de quelques menuiseries au niveau des logements de Lyotet et puis l'installation de petites loisons dans les toilettes des écoles maternelles. Le budget des investissements espaces verts est quant à lui évalué à peu près à 113 000 euros. Il englobe le plan de renouvellement des pièces détachées des aires de jeu. Donc, il y a quand même plus de 200 jeux sur la ville et ça coûte très cher à chaque fois qu'il y a un remplacement. Les aménagements paysagers et les plantations. Quand on fait une nouvelle cité, il y a la pelouse à tondre et puis les plantes à s'occuper. Le mobilier urbain, la création du parking, notamment aux abords des citels quand les travaux vont être terminés et puis la réfection d'une allée au cimetière. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit par Cyril pour les charges de fonctionnement qui sont notamment liées aux dépenses fluides, l'eau, le gaz, l'électricité où il va falloir être très prudent et faire attention, aller à la chasse au gaspillage, notamment, et puis les dépenses de carburant qui seront bien évidemment à suivre. Voilà. Merci Claudine. Je continue, le tour de table. Donc, Mostafa. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux mais beaucoup de casquettes. Je veux parler au moins de deux de mes casquettes, la démocratie locale et la tranquillité publique. Je laisserai la QRC à ma voisine Céline. Alors, en gros, comme on m'a dit de faire court, je vais essayer de faire court. Ce n'est pas gagné mais je vais essayer. Donc, sur la démocratie locale, en fait, la barre est toujours la même à 200 000 euros, c'est-à-dire le plus haut possible pour des villes de notre strat, pardon. C'est un cinquième de l'investissement. Donc, en fait, c'est un budget qui est assez... Je précise évidemment que ces 200 000 euros ne sont pas défalqués tous les ans sur le budget de la ville mais évidemment seulement les projets qui étaient réalisés. Donc, actuellement, on est au troisième budget participatif malgré les difficultés et les crises sanitaires, toutes les difficultés de se réunir en public. On a recueilli environ 16 projets, ce qui était un peu moins évidemment que l'année dernière. on a une soixantaine, ce qui était un peu prévu et sont en cours d'analyse et de discussion. Ils sont passés par le filtre de la commission, ensuite par les services techniques pour pouvoir avoir un chiffrage précis et on va faire un retour à toutes les allonaises et les allonais dans leurs quartiers respectifs en leur amenant en fait une présentation des projets lauréats. Voilà. Donc, sur la tranquillité publique, la ville est fidèle toujours à ses engagements qui n'ont pas changé, qui sont toujours en construction avec les allonaises et les allonais. Concernant le budget sur la tranquillité publique, la pièce maîtresse évidemment et la médiation donc en espace public qui nous coûte environ 85 000 euros. Ce service dont l'utilité n'est plus à démontrer donc prend au relais après la fermeture de, je le rappelle encore une fois, la fermeture des services publics en fait, le relais sur les besoins de la population et participe notamment à diminuer toutes les situations conflictuelles et nous permet par des rapports quotidiens de situer et de repérer les situations et les lieux problématiques afin de transmettre tout ça à qui de droit à la police nationale et par la suite à la justice. Sur le même budget tranquillité publique, il y a à signaler quand même un fort engagement pour la prévention spécialisée. La ville vient de renouveler d'ailleurs un cours de renouvellement pardon de la convention avec Inalta, donc l'association à qui je vous rappelle que c'est un service du département à qui le département donc en fait confie cette mission sur notre ville. ce sont il faut sans féliciter vraiment quatre éducateurs de rue à temps complet qui suivent essentiellement donc des jeunes en très grande fragilité et donc évidemment par conséquent aussi des familles des situations où on a des fois des jeunes aux alentours de dix ans ce qui est voilà et donc c'est un travail qui ne peut pas être facile et surtout discret et qui se voit sur le long terme. Donc cette équipe que je félicite ce soir le travail a établi un super travail de confiance notamment avec les intéressés un des biais était je regarde Nordine le fameux succès des ateliers de réparation au vélo notamment voilà et pour ne pas les oublier il y a 1500 euros qui sont dédiés à nos amis les chats nous ne nous oublions pas notamment par le conventionnement qu'on a signé depuis l'année dernière et qui continue donc cette année à hauteur donc tout ça de 1500 euros avec évidemment l'association qui va faire l'aller-retour entre cet habitat et la ville et dont les premiers résultats commencent à se voir parce que j'espère que vous l'avez constaté mais statistiquement apparemment c'est le cas il y a moins de chats errants sur la ville donc pour finir permettez-moi que tous les budgets du monde quels qu'ils soient tous les budgets du monde pardon ne sont rien sans les femmes et les hommes bien sûr qui les mettent en oeuvre donc merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi sur ces missions-là Céline Françoise Dominique Morgane Richard Imad et à tous les autres on n'a pas souvent l'occasion de vous le dire mais merci pour votre engagement merci Mostafa je continue Maud bonsoir bonsoir à tous donc moi c'est délégation service enfance petite enfance enfin service enfance enfance éducation je commencerai par le service petite enfance où par rapport aux différentes missions nous avons le relais assistante maternelle par exemple et nous avons fait le constat que l'année dernière il y avait eu 247 familles qui avaient fait appel au RAM et sachant que nous avons 388 familles concernées par les modes de garde donc ce qui veut dire qu'on est quasiment à 75% des familles qui sont allées au RAM donc c'est un vrai succès sur ce service rendu aux habitants le service petite enfance nous avons fait un audit sur les modes de garde avec un questionnaire envoyé justement aux 388 familles et nous avons 55% de réponses ce qui est énorme également et nous avons fait deux groupes de travail avec 47 personnes présentes donc là aussi un véritable engagement des habitants et nous pensions faire deux groupes différents sauf que les personnes ont voulu assister aux deux groupes donc nous avons fait deux groupes de 40 personnes donc c'est un réel succès là aussi au niveau du service enfance éducation beaucoup de missions aussi au niveau des écoles pour donner le matériel aux écoles remplacer les vélos des choses comme ça on essaie de faire ça au fur et à mesure pour que les enfants aient du matériel de bonne qualité donc c'est forcément un coût puisque par exemple un vélo il faut compter 500 euros donc ça coûte une blinde en maternelle mais on fait en sorte que ce soit remplacé les ordinateurs également tout ce qui est numérique dans les écoles avec des subventions que les services vont chercher donc toutes les écoles sont équipées ou vont être équipées dans les semaines qui viennent au niveau ordinateur vidéo projecteur et tout ça depuis l'année dernière les spectacles pour les écoles il y a un partenariat avec la commission culture qui offre deux spectacles par an par enfant donc ce qui veut dire aussi que ça fait 100 en moins pour les écoles à payer donc qu'elles peuvent se permettre de faire autre chose donc c'est un réel bien aussi pour ces enfants de pouvoir assister à plus de spectacles depuis l'année dernière par rapport aux cités éducatives parce que ça fait quand même partie de cette délégation aussi en comparé avec le service Enfance Éducation il y a toujours les kits scolaires qui sont fournis à tous les élèves en élémentaire du CP au CM2 sans condition de ressources donc voilà c'était un grand projet ça également nous avons également une commission projet pédagogique avec la possibilité d'aider les écoles à financer leur projet de sortie ou autre et ça se fait là encore avec des parents d'élèves qui sont présents lors de ces commissions de ces groupes de travail sur cette délégation nous avons systématiquement convié les parents d'élèves ou les habitants à venir réfléchir avec nous et de plus en plus ils répondent présents donc c'est vraiment très très intéressant nous avons travaillé sur la sectorisation scolaire on en parlera un peu plus tard tout à l'heure au niveau des cités éducatives nous avons eu l'annonce également qu'on avait une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 donc c'est une bonne nouvelle on a encore au moins 18 mois de subvention puisque ça nous permet quand même mine de rien de financer énormément de projets pour les jeunes de 0 à 25 ans en partenariat avec toutes les associations allonaises et les services de l'état éducation nationale préfecture et CAF etc au niveau service enfance on a aussi les séjours pour les enfants donc l'année dernière nous avons fait partir à peu près 250 enfants différents le week-end dernier il y a eu la journée de préinscription pour ces séjours donc avec un réel succès puisque nous avons 103 familles qui se sont déplacées avec 102 préinscriptions en service enfance et 100 préinscriptions en service jeunesse et à peu près 25 préinscriptions pour le centre social donc là encore c'est c'est un vrai succès c'est une vraie réussite donc voilà je dis bien pour l'instant puisque les inscriptions vont courir encore pendant les semaines qui arrivent donc mais nous avons au moins 202 enfants sur les services de la ville qui sont inscrits et 25 au centre social par rapport à la restauration scolaire les tarifs comme l'a dit Youssef tout à l'heure ne vont pas augmenter pour les Allonais et nous sommes toujours à la recherche de cette qualité de ce circuit court et local et cette année nous avons un partenariat avec le département pour fournir les repas au collège Kennedy donc ils nous ont fait confiance pour assurer ce service qui veut ce qui donne un message quand même très positif et nous avons changé nous sommes passés en tout électrique l'année dernière au niveau de la restauration de l'équipement social de restauration et puis autrement encore l'angevin mais Claudine en a parlé deux secondes tout à l'heure donc je ne vais pas redire voilà merci Maud à Youssef sur le sport l'idée c'est de continuer effectivement à rendre accessible le sport pour toutes et tous à travers effectivement dans un premier temps l'accompagnement et de continuer le soutien au mouvement associatif continuer aussi à avoir des équipements de qualité et notamment la réhabilitation de certains équipements je faisais référence tout à l'heure aux cours de tennis effectivement la section JSA tennis avait un grand besoin d'avoir des cours de tennis parce que ils étaient plus praticables c'est la raison pour laquelle on va vous proposer de voter dans le cadre du budget d'investissement la réhabilitation de deux cours de tennis et d'un cours de 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 notamment un city stade à Chahoué l'idée c'est d'avoir sur les différents quartiers de la ville des équipements extérieurs qui soient accessibles à toutes et tous sur la question des city stades on souhaite aussi avoir un accompagnement sur ces équipements là parce que ce sont des équipements qui sont certes fréquentés mais ils sont malheureusement encore un peu trop fréquentés soit par les garçons et soit uniquement que par les foot donc un gros travail va être engageux mais j'y reviendrai tout à l'heure dans quel cadre pour que ces équipements notamment les city stades soient plus mixtes et plus élargies en termes de sport un autre élément effectivement qu'on travaille à travers la commission à travers la commission des sports mais qui va être très transversal c'est de se saisir d'un événement majeur que sont les jeux olympiques de Paris 2024 pour faire comme fil conducteur et avoir comme fil rouge ces jeux olympiques là pour avoir l'événement Allon Paris 2024 et se saisir de cet outil là pour créer les conditions que tout le mouvement associatif sportif de la ville soit mobilisé dans ce cadre là nous sommes labellisés cités cités olympiques vous avez pu le voir aussi que nous sommes labellisés terre de jeu mais plus précisément le fait d'avoir été labellisé cités olympiques c'est de travailler notamment avec des villes amis à la ville à la ville d'Allonne pour construire des projets innovants et qui permettent l'accessibilité au sport pour toutes et tous un projet qui va arriver très prochainement ce sont les olympiades qui ont je dirais débuté je dirais officiellement en janvier à travers les olympiades scolaires qui ont eu un succès au stade de Georges Georges Garnier l'idée des olympiades c'est tout le mois de juillet investir tous les cités stades à travers toute la richesse du mouvement associatif sportif de la ville et de pouvoir mettre du tennis dans les cités stades de travailler avec le centre équestre pour qu'ils puissent aussi proposer des activités et faire découvrir leurs activités l'objectif il est clairement annoncé c'est la découverte l'initiation mais aussi le plaisir pour in fine gagner des licenciés je ne reviens pas sur la crise sanitaire et sur la perte des licenciés mais l'objectif c'est de nous amener à travers ces olympiades là en septembre et sur l'inscription pour élargir le nombre de licenciés le constat il est malheureusement accablant nous sommes un peu plus malheureusement à un peu plus moins de licenciés dans les quartiers politiques de la ville que sur la moyenne nationale donc il y a un gros travail encore à faire sur la question du sport pour toutes et tous voilà merci Youssef vas-y Pierre-André frère qu'est-ce que je viens de dire là Pierre-André 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 soyons fous ouais je rejoins Youssef sur la nécessité donc de rénover les deux cours de tennis donc à la pleine de Jean Lenay par contre il me semble qu'en commission nous n'avions pas retenu le fait de financer le cours de paddle étant donné que le paddle est un sport un peu on va dire naissant et qui commence à gagner pas mal de pratiquants mais qui est encore entre guillemets un peu pas forcément très stable dans l'idée actuelle donc c'est juste pour ça que je m'interroger en fait je vais répondre effectivement on n'avait pas parlé concrètement du cours de paddle néanmoins ça faisait partie vraiment du projet global qui a été proposé par la section JSA tennis et il me semblait qu'effectivement on ne pouvait pas passer outre ce projet de cours de paddle on s'est renseigné nous c'est une discipline qui est certes innovante mais qui fonctionne du tonnerre toutes les municipalités ou en tout cas même les clubs privés qui proposent du paddle permettent la jonction entre une nouvelle discipline et pour amener aussi les gens au tennis donc voilà pour ceux qui ne le savent pas le paddle c'est un mix entre le squash et le tennis voilà Monsieur Cordelet oui du coup il sera où ce cours de paddle dans le gymnase dans le bâtiment où est-ce qu'il y a les deux cours de tennis à l'intérieur pour l'instant ou est-ce qu'il sera non l'idée c'est de l'avoir en extérieur nous sommes en cours de travaux encore d'accord donc il y aura les deux cours de tennis et le cours de paddle en annexe ça marche il est en extérieur compris avec l'idée peut-être de le faire couvrir par les ombrières c'est-à-dire que ce sera en plein air mais compris couvert d'accord ok mais c'est un travail vous allez travailler en commission avec le club surtout avec le club ça marche ok Audrey c'est bon alors pour la délégation des droits humains je pense qu'on peut se féliciter d'être reconnue comme une commune pour la paix Allen est une ville monde qui montre son engagement pour une paix mondiale durable notamment au sein du réseau Meilleur Fort Peace afin de promouvoir l'abolition des armes nucléaires et je pense que c'est plus que jamais d'actualité nécessaire une ville engagée aussi sur les questions de paix de dignité humaine sur les questions de justice sociale en matière de santé d'éducation notamment avec le travail qui est fait au niveau de la jeunesse à tous les étages j'ai envie de dire les valeurs de paix du vivre ensemble dans un contexte quand même extrêmement compliqué donc notre engagement auprès des associations des collectifs ou des personnalités qui font oeuvre de culture de paix avec notamment la remise des prix du prix Yvon Luby et cela depuis 2017 je tiens à le redire engagement solidaire ça de tout temps notamment rappeler que les recettes du concert de la paix sont reversées pour des aides humanitaires notamment comme on a pu le faire encore l'année dernière à Sanga notamment par l'achat de médicaments contre le paludisme des moustiquaires ou encore par des aides exceptionnelles et je pense qu'on peut se féliciter encore cette année enfin en 2021 dans un contexte difficile à la sortie du plan sanitaire d'avoir pu offrir en 2021 après une période sanitaire difficile un moment festif et engagé autour de ce concert pour la paix et rappeler aussi et remercier l'ensemble des agents pour leur professionnalisme parce que sans eux tout ça n'aurait pas été possible voilà merci Rémi simplement pour dire compléter ce qu'elle vient de dire les droits humains prendront de plus en plus d'importance notamment par rapport à une guerre dont on ne parle pas souvent la guerre de l'eau bientôt ça sera la guerre de l'eau avec les déplacés des populations donc je voulais le mettre en exergue ce soir devant cette auguste assemblée voilà tu as complètement raison Nourdine bonsoir à toutes et à tous donc moi ma délégation délégation mobilité donc dans les mobilités on entend souvent vélo etc mais les mobilités c'est à la fois des mobilités qui peuvent être douces des mobilités diverses et variées des mobilités dites alternatives comme le vélo donc budgétairement il n'y a pas d'impact vraisemblablement sur la municipalité en termes de budget mobilité puisque ça relève de la compétence de la métropole à l'heure de 2022 dans un monde de mouvements constants la mobilité est devenue une véritable priorité pour de multiples acteurs donc comme je l'ai dit bien de compétences métropole la ville d'Allonne a mesuré pleinement l'importance de la mobilité la mobilité transversale forcément car elles tous plusieurs domaines on a la santé quand on s'en déplace à vélo ou à pied c'est bien évidemment bon pour la santé le handicap comment permettre à celles et ceux qui souffrent d'un handicap d'un handicap pardon se déplacer et d'accéder aux différents lieux et structures l'environnement bien évidemment l'urbanisme la voirie etc mais aussi l'éducation l'emploi c'est aussi donner la possibilité aux travailleurs demandeurs d'emploi étudiants de se déplacer en privilégiant les modes doux les modes doux actifs et collectifs comme les transports en commun au delà du mot mobilité il y a un sens sans jeu de mots un sens d'autant plus évident dans la crise sanitaire que l'on a connue la place du vélo les moyens alternatifs de déplacement les transports etc ont gagné 10 ans dans le traitement et la considération de ces questions et cela dans les premières semaines de confinement on l'a tous vu tous remarqué la ville d'Alone a pour habitude de répondre aux besoins de ses habitants et habitants sur la mobilité la municipalité est déjà pleinement impliquée Alone joue ici le rôle de relais d'information comme je l'ai rappelé la mobilité de compétences métropole de la métropole mais Alone tient plus que jamais à faire le relais entre les habitants et la métropole sur la mobilité comme sur d'autres sujets et c'est aussi d'accompagner sur des projets d'accompagner sur des projets c'est pour ça que j'en viens au temps fort de ces projets les Alonais et Alonais agents de la ville l'ensemble des usagers et des équipements cyclables ont pu répondre à l'enquête nationale du baromètre des villes cyclables menée par la FUB donc la fédération des usagers de la bicyclette et cyclamène cette enquête s'est traduite par un classement des villes cyclables la ville d'Alone a figuré pour la première fois et je remercie du coup tous les agents qui ont pu participer à répondre à cette enquête et tous les usagers sur la ville d'Alone mais pas que même les usagers des périphéries de la périphérie d'Alone qui ont pu également participer à ce questionnaire donc on a été classé C sur un tableau allant de A à F donc c'est un très bon score on espère améliorer certaines choses pour bien évidemment pas pour le résultat parce que c'est pas le résultat qui compte mais pour justement proposer aux habitants un moyen de déplacement plus doux et plus sécurisé la prise en compte de demandes des habitants je prends exemple d'une demande d'habitants de travailleurs qui voulaient se rendre au travail le plus tôt à partir de 5h du matin on a sollicité la CETRAM par exemple pour qu'ils puissent proposer une horaire avancée de passant de 5h01 à 6h01 à 5h01 la présence tous les mercredis de la camionnette réparation menée par Inalta donc un véritable levier pour les alonés qui sont en recherche d'emploi dans l'insertion qui ont la possibilité de donner un coup de main aux personnes qui souhaitent réparer leur vélo il y a aussi le besoin de sécurité étant un frein un des nombreux freins à la pratique du vélo nous avons également demandé à Le Mans Métropole la mise en place et la prise en charge d'une consigne à vélo à l'arrêt garnier l'installation prévue prochainement par la CETRAM conjointement avec Inalta le cube les services jeunesse la ville d'Allonne a tenu sa première fête du vélo qui a remporté un franc succès donc l'édition 2022 sera renouvelée toujours en prévision nous avons participé à la construction du réseau cyclable structurant chrono vélo qui a pour but d'interconnecter les 19 communes sur la métropole dans le cadre de ces réunions nous avons demandé la mise en place de pistes et bandes cyclables sécurisées pour la commune et demandé à ce que certains axes soient le plus sécurisés possible avec la pose de signal éthique à des endroits jugés à juste titre dangereux par les usagers c'est aussi chaque nouvelle structure qui est construite ou rénovée avec la mise pensée avec un équipement de type parc parking vélo les temps à venir ou les investissements à venir c'est de continuer à promouvoir les diverses actions menées par les différents acteurs sur le territoire associations le moins métropole etc participer évidemment aux actions locales je prends l'exemple du lycée Malraux qui nous a sollicité lors pour un projet un projet de pouvoir proposer une activité sur sur pas l'esplanade mais devant le lycée Malraux avec des activités des conférences etc nous les avons rencontrés avec l'équipe projet nous avons rencontré l'équipe projet avec Cyril bien évidemment nous ne pouvons pas intervenir forcément sur ce genre de choses là mais nous avons mis en relation les différents acteurs pour pour les soutenir dans ce projet c'est aussi alerté et continuer à solliciter le moins métropole pardon je parle trop c'est genre mais il y a tellement de choses à dire je sais je sais donc voilà pour moi donc Céline alors moi je suis une élève de Mostafa alors attention bonsoir à toutes et tous alors je vais commencer par la délégation des égalités entre les femmes et les hommes une délégation transversale forcément à toutes les délégations finalement donc qui est intégrée dans tous les budgets ça on peut s'en féliciter comme le disait Catherine au regard de l'emploi le statut des agents etc que ce soit sur sur l'enrue aussi sur l'espace public au travers du sport voilà c'est aussi les critères d'évaluation de la politique de la ville qui est vraiment au regard de l'égalité entre les femmes et les hommes les cités éducatives avec des appels à projets sur les égalités filles garçons enfin voilà dans plein de domaines on peut on peut réellement s'en féliciter parce qu'effectivement comme le disait Jeanne d'Arc nos villes sont un patriarcat écrit dans la pierre la brique le verre et le béton donc si on n'y est pas attentif tout ce qui est espace sportif de proximité c'est au prisme du genre donc on y porte un oeil attentif comme le décrivait Youssef avec des actions menées sur les accès de manière égalitaire mais mixte aussi voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette délégation parce qu'il y a il y en a tellement mais effectivement sur le sport là on a un regard attentif parce qu'en lien avec cité éducative effectivement il y a un poste qui a pu se mettre en place à JSA l'association jeunesse sportive d'Allon médiatrice sportive qui est attentive aux égalités filles garçons dans le sport et on ne peut que se féliciter de voir immerger une équipe féminine de foot au jour d'aujourd'hui la délégation des égalités entre les femmes et les hommes aussi donc avec le 8 mars vous avez pu le voir le premier engagement c'était aussi de démontrer les figures de femmes engagées sur l'espace public de la ville avec cette belle exposition quand même parce que là je remercie vraiment particulièrement Mélanie parce que c'était un gros travail il y a aussi le service culture Alexandra Martinez qui a accueilli quand même plus de 150 élèves pendant tout le mois de mars des associations et aujourd'hui donc l'exposition part au lycée Malraux et rejoindra ensuite les deux collèges et elle a été très sollicitée aussi par des associations extérieures à la ville forcément on priorise la ville mais l'idée était vraiment aussi d'apporter un apport éducatif aux jeunes démontrer que l'espace public c'est aussi toute une réflexion on ne met pas n'importe quel nom à n'importe quel endroit pour rejoindre l'ANRU par exemple deux salles de danse ont intégré l'espace sportif Jean Launay donc mélange sport-culture avec une dénomination plutôt égalitaire et dont on peut se réjouir Joséphine Becker et Patrick Dupont ça je pense que on ne va vraiment pas rougir de ça c'est quelque chose d'important de démontrer que les accès non genrés à la jeunesse voilà ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui donc intégration effectivement en vue des jeux 2024 sur le sport ensuite autre partie ça va être la qualité relation citoyenne qualité relation citoyenne c'est le guichet unique de l'Amérique qui intègre la cellule de proximité l'accueil et j'oublie rien avec effectivement reprise alors ça ne s'est jamais vraiment arrêté mais reprise de manière normale on va dire des rencontres de quartier avec les habitants tous les premiers lundis du mois voilà on change de quartier en fonction des on veille à ce que on puisse rencontrer chaque quartier de pouvoir tourner en fonction aussi des difficultés rencontrer et repérer d'autres rencontres plus inscrites autrement comme par exemple la gestion des déchets etc le stand des élus sur le marché ça c'est quelque chose d'important c'est être au plus proche des habitants pouvoir recueillir les problématiques rencontrées sur la ville et donc la QRC qui oriente en fonction des compétences et la tâche n'est pas simple mais c'est de pouvoir effectivement répondre à chaque ticket enregistré chaque problématique enregistrée voilà et ça effectivement c'est une équipe effectivement que je remercie aussi un composé de IMAD Dominique Céline qui oeuvre voilà avec IMAD l'oeil aiguisé sur la ville d'Allonne ensuite Mostafa il a tellement voulu faire court qu'il l'a oublié parce que sa délégation sur la démocratie locale mais aussi parce que je l'ai remplacé sur ce fait là à savoir que la ville a quand même remporté cette année un trophée 3 étoiles le trophée de la participation de la concertation avec les habitants organisé par la gazette à l'Assemblée nationale en présence du président de l'Assemblée nationale ça c'est quand même aussi voilà on est récompensé à la hauteur donc là je remercie forcément les agents pour leur engagement moi aussi et surtout Françoise qui est effectivement avec Morgane sur le budget participatif voilà merci Céline pas de Thomas oui alors je ferai un petit point je ne vais pas rentrer dans les chiffres mais sur la partie numérique donc la crise sanitaire qu'on a traversé et que nous continuons en partie à traverser liée à tout ce qui est des matérialisations aujourd'hui à bien à de nombreuses tâches administratives travaux scolaires ou autres ont démontré combien il était important que les Allonais et Allonaises de tout âge ne soient pas durement touchés par la fracture numérique pour faire un petit point sur les actions qui ont été réalisées donc déjà sur la ville d'Allon on a la chance d'avoir une structure qui s'appelle le cube où la fréquentation est très importante pour différentes démarches donc voilà on a la chance d'avoir cette structure qui continue de se développer et qui est aussi devenue labellisée Espaces France Service donc on a vraiment beaucoup d'Allonais qui s'y présentent et aussi des gens de l'extérieur des citoyens de l'extérieur on a eu aussi comme événement la dotation le prêt d'équipements informatiques aux enfants qui étaient dépourvus de ces équipements pour pouvoir travailler surtout scolairement dans les meilleures conditions on a aussi été à la rencontre des seigneurs notamment sur voilà comment eux étaient équipés sur les besoins qu'ils avaient au niveau du numérique donc voilà c'est un petit peu les actions qui ont été réalisées je tire les grands traits je ne veux pas être trop long donc on continuera à oeuvrer en 2022 de la sorte et il y aura aussi des événements en lien avec la fabrique des territoires qui continueront à faire découvrir le numérique au sens voilà plus large ludique voilà et puis surtout surtout faire connaître le numérique mais qui est vraiment pas de qui est pas que personne soit mis de côté ou sur la touche et que et qu'il y ait de problème par rapport à ça voilà merci Thomas y a-t-il des demandes non Camille épuisement des ressources naturelles pollution croissante de nos espaces de vie dérèglement climatique les enjeux actuels sont multiples c'est pourquoi la ville d'Allonne est très attachée à la question de l'écologie et de l'environnement dans lequel les jeunes générations sont amenées à grandir pour cela notre ville a une volonté forte d'être présente sur les réunions et nombreux rassemblements qui touchent à cette question d'ailleurs dans cette dynamique un nombre important de projets ont été menés et beaucoup d'autres sont encore à venir pour citer deux exemples concrets nous avons pu accompagner et suivre le CJA dans la mise en place de leur livret sur la gestion des déchets et du développement durable sur l'année 2021 ainsi que sur la tenue de leur stand sur le parvis de la mairie concernant la fabrication de produits du quotidien à faire soi-même nous suivons également l'actualité concernant tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'écologie et à l'environnement c'est donc en prenant conscience ensemble des problématiques environnementales d'aujourd'hui qu'il sera possible de faire progresser à l'aune vers une ville durable verte et écologique merci merci beaucoup Camille et je trouve que les anciens auraient beaucoup à apprendre à être là côté synthétique de notre Benjamin de l'Assemblée bravo Camille Fred oui on reste chez les Benjamins donc sur la délégation qui me concerne à savoir un des plus gros budgets de la municipalité les jardins familiaux je vais essayer d'être je vais essayer d'être bref mais je vais quand même rappeler que les jardins familiaux sur la ville d'Alen c'est 267 parcelles réparties sur trois sites sur trois sites de la ville donc savoir route de la Suse la Cimonière et puis les basses métairies je voulais aussi profiter de ce temps qui m'est imparti pour souligner l'implication de plusieurs services de la mairie sur le travail autour des jardins familiaux à savoir les espaces verts toujours dispo notamment pour préparer les parcelles avant la location les agents des services techniques Cyril a signalé tout à l'heure leur professionnalisme et leur qualification et c'est vrai que pour la moindre dégradation sur les parcelles ils sont dispo pour répondre présent c'est aussi les assistantes de direction là-haut qui font quand même un sacré boulot pour notamment préparer les baux et répondre aux questions des jardiniers qui peuvent être multiples donc je fais cette digression parce que c'est vrai que souvent au conseil municipal au moment du vote des budgets on a le débat de la part de la part du budget alloué au personnel donc je trouvais qu'il me paraissait important de montrer aussi qu'à l'échelle des jardins familiaux l'ensemble de ces agents c'est des rouages essentiels donc cause ou conséquence en tout cas à ce jour toutes les parcelles de la commune sont louées les dernières attributions ont été faites hier donc inutile de vous ruer sur les secrets sur les assistantes là-haut c'est plus la peine louer en moyenne 130 euros en fonction de la superficie des parcelles juste rappeler que c'est un loyer qui n'a pas évolué sur ces sur ces dernières années je veux aussi juste rappeler que dans ces jardins on constate un métissage un métissage de la population qui est qui est véritablement à l'image de la ville d'Alan rappeler aussi que l'objectif de ces jardins c'est de développer c'est de développer du lien social de faire de nos différences de culture une source d'enrichissement pour tous et que c'est un engagement fort de cette de cette municipalité merci Fred je continue Sandra nous sommes attentifs au bien vieillir à Alonne nous veillons donc à développer les activités du Paul Senior et à permettre à chacun de s'épanouir dans notre commune nous aurons également une petite charge de personnel dû à la période de tuilage suite au départ en retraite de la responsable actuelle et le recrutement de la nouvelle directrice qui assurera également la direction adjointe du CCAS nous avions engagé en co-construction le développement du portage à domicile et qui continuera à se poursuivre merci Sandra Francine bonjour à tous et toutes moi je suis chargée du lien entre la ville d'Alonne le Mans métropole et le pays du Mans donc évidemment je ne suis pas directement sur le terrain mais vous avez pu remarquer pour ceux qui nous écoutent que le Mans métropole est souvent cité en tant que partenaire ou en tant que partenaire de financement ou alors en tant qu'acteur par rapport à ses compétences voirie etc donc évidemment au conseil de le Mans métropole les 5 conseillers municipaux à l'aunesse sont un petit peu noyés dans toute l'assemblée mais malgré tout il est important que nous y soyons et pour défendre les dossiers en particulier un des derniers dossiers qui a été traité c'est un soutien à la création d'un comment on peut dire ça d'un espace médical dans le futur Iloa de façon à ce que les médecins qui sont déjà installés sur Alonne puissent rester sur Alonne et accueillir de nouveaux collègues merci Francine je continue Rémi je vais remettre la conique la logorée ne m'habite pas donc ce que je voudrais dire tout simplement j'ai une délégation la réussite scolaire Maud a longuement parlé de cette délégation mais je voulais ajouter quelque chose qu'elle n'a pas mis en exergue le fait que participe aussi de la réussite scolaire notamment le fait que des ordinateurs des outils qui ont été mis à la disposition des familles qui n'en avaient pas pendant la COVID notamment et j'en profite également pour mettre en exergue le fait que les services publics cette fois-là aussi s'est exprimé et donc une ville comme Alonne a besoin des services publics s'il n'y a pas de services publics c'est toute la cohésion sociale qui se délite dans cette ville donc tout simplement il y a des actions qui vont être mises en place notamment le comment on appelle ça le tu vas là non oui le soutien scolaire ma mémoire me trahissait le soutien scolaire ce sera mis en place je suis en train de voir de quelle manière je verrai avec Maud comment on pourra actionner et tout ça donc je maintiens le fait qu'il faut continuer de consolider les services publics dans cette ville comme Moustapha disait tout à l'heure que quand les services publics s'arrêtent c'est la médiation qui prend la suite non le service public ne s'arrête pas la médiation fait exercice ou fait obligation ou fait une mission des services publics plus exactement et donc les services publics continuent c'est la continuité de l'état je voulais le dire ce soir bonsoir à tous alors moi ma délégation c'est plutôt alors je suis aussi sur la culture mais Alexis en a parlé beaucoup et donc sur le logement donc moi c'est simple le logement c'est surtout le budget qui est au CCAS c'est surtout une seule personne avec qui je je travaille énormément et donc on verra avec le vœu que je vais proposer tout à l'heure puisque donc on est sur de l'accompagnement que l'on fait alors elle quotidiennement et moi je travaille beaucoup avec cette personne pour aider tous les Allonais en difficulté sur le logement merci Sylvie Anne comme conseillère de quartier je suis référente Chahoué avec mes collègues référents de quartier et ben voilà nous allons bientôt être dans nos quartiers pour parler des projets du budget participatif voilà merci Anne oui pour conner le tour de table Arsène excuse-moi j'avais pas mis le merci ma délégation est celle de l'incert plutôt de l'inclusion et d'accessibilité aux personnes l'incitation du handicap je vais vous signifier que enfin expliquer que ma délégation a la tâche de rendre l'équité de droit et de chance à toutes les personnes et vous avez constaté que comme dans l'handicap la problématique est transversale en fait chaque délégation est concernée par cette question mais personne n'en a parlé ici sauf merci Nordine Nordine a parlé de mobilité le reste c'est comme si ça n'existait pas alors que ça concerne la culture ça concerne le loisir ça concerne la vie quotidienne mais personne n'en parle en fait à chaque fois qu'une délégation va réfléchir sur sa délégation ils doivent intégrer la question du handicap bon si vous me posez la question il y a quoi de mobilité moi je n'ai pas de mobilité je ne connais pas et maintenant on ne m'a jamais parlé de mobilité ça veut tout dire ça veut tout dire c'est vrai que le la citation sanitaire n'a pas facilité les choses mais même sans la citation sanitaire ça serait toujours comme ça je n'ai jamais compris pourquoi cette question je n'ai jamais compris pourquoi cette question n'a jamais été comment dire c'est-à-dire dès qu'on en parle les gens sont mal à l'aise chaque délégation a un agent maire c'est l'agent maire qui initie les projets et puis ensuite ils en discutent mais cette délégation là n'a pas d'action maire soit disant il faut aller c'est la la directrice du csa et peut-être l'agent humain au à la solidarité mais elle vient de parler à la solidarité il n'y a pas un élément d'anticap dedans bon je m'arrête là parce que je risque de souffrir pour rien c'est souffrant si je parle des projets à venir je me tourne seulement vers Youssef peut-être Youssef qui est agent maire au sport délégué au sport et politique de la ville peut-être un peu initié puisqu'il est aussi obligé et la finance donc peut-être pendant puis aussi il en a parlé des jeux olympiques mais il a oublié des palais des jeux para-atlantiques vous voyez c'est que ça donne je m'arrête là merci merci Arsène Alexandra alors juste rapidement pour te répondre Arsène quand on parle d'équité pour tous c'est l'équité pour tous et le handicap fait partie également de pour tous donc je pense qu'en fait la question elle est comme tu le dis transversale et traitée par tout le monde peut-être que personne a prononcé le mot handicap mais je pense qu'elle est à l'idée de tout le monde mais c'est mon avis Céline alors pour complète pour pour te rejoindre aussi Arsène mais en même temps et en même temps pas par exemple les égalités entre les femmes et les hommes n'ont pas non plus de budget n'ont pas non plus d'adjoints et pour autant je pense que tout comme le handicap ce sont des délégations plutôt transversales les budgets intègrent ces paramètres là ce n'est pas un frein quand on parle aussi d'égalité entre les femmes et les hommes quand je dis accès mixte et accès à tous c'est mixte femmes hommes mais à tous sans condition l'accessibilité ça comprend le handicap ça comprend la culture ça comprend plein de choses en fait c'est l'être humain en général c'est les femmes et les hommes en général quel que soit donc je pense que les regards autour de l'accessibilité autour du handicap ce sont des choses qui sont prises en compte au même titre que les égalités entre les femmes et les hommes au même titre que les droits humains au même titre que l'individu en règle générale merci Céline sur cette question moi je comprends j'entends et vous entend d'ailleurs l'interpellation de Arsène travaillons ensemble avec Arsène je t'ai reçu il n'y a pas très longtemps c'est toute la difficulté on va se raconter l'histoire de toutes les responsabilités transversales ce que vient de dire Céline a à quoi être mon raison par exemple sur toutes les constructions de fait aujourd'hui la question du handicap est prise en compte de toute façon il n'y aurait pas le permis de construire c'est une réalité ça alors après est-ce que ça nécessiterait pas plus d'être attentif d'ailleurs c'est la proposition que j'ai faite que je lui ai faite à Arsène avec une commission extra-municipale qui a existé d'ailleurs à un moment donné de la remettre en vie en fonctionnement puisqu'en vie d'ailleurs pour permettre effectivement de poser ces questions voyez par exemple tu faisais référence à Arsène sur le sport on peut le dire nous sommes une ville remarquable et grâce notamment à la journée sportive d'Allonne accompagnée de la ville d'Allonne sur tout le travail sur tous les handicaps on est une rare ville en Sartre qui a cet engagement y compris cette volonté d'avoir une section sport adaptée spécialisée mais d'en même temps qui a comme vocation et de volonté que celles et ceux qui passent dans cette section puissent après irriguer l'ensemble des sections dites dévalides voyez donc on est et quand oui effectivement pour 2024 c'est les JO dans toutes leurs dimensions y compris les parents olympiques effectivement c'est dans toute sa dimension que nous allons y travailler que nous y travaillons en lien y compris avec les différents ailleurs moi je suis fier par exemple qu'on ait deux jeunes athlètes qui viennent d'être titré vous avez vu dans le journal la revue de presse en plus les petits-fils à Jean-Claude au-delà c'est un petit tour à côté mais voyez donc c'est aussi le fruit d'un travail je pense à Adama Nawa qui a été championne d'Europe championne du monde voyez on a ici une vraie culture sur cette question et dans toute sa voilà donc améliorée mais en prenant en compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites donc on a fait le tour de table et qu'il faut toujours faire plus mais c'est vrai pour toutes les chacune et chacun d'entre vous qui est intervenu on a mis des choses dans le budget 2022 on va continuer y compris dans les années à venir par exemple on est en train de travailler on peut être tout en détail mais on est en train de travailler sur re-réfléchir toute notre politique de la petite enfance à la jeunesse parce qu'on a des points d'acquis incontestables mais la société change les attentes des jeunes des enfants des parents évoluent et que donc en permanence les politiques municipales doivent être retravaillées et on réfléchit avec les personnes elles-mêmes avec les associations quand il y a des secteurs associatifs sur tel ou tel objet pour pouvoir avancer je pense donc il y a une demande de parole de monsieur Gordelet je rassure Anne je vais essayer d'être conseillé relativement rapide du coup oui donc nous non c'est bon pas maintenant donc nous on a un souci de cohérence avec ce que l'on a pu dire lors du DOB et puis évidemment lors des précédents votes du budget les années 2020 et 2021 sur les trois quarts des sujets on est d'accord avec ce qui est dit au sein de ce conseil municipal après voilà sur le reste on aurait sans aucun doute eu des priorités différentes si jamais on avait été élu c'est tout à fait normal sinon on aurait fait qu'une seule et même liste et donc tout simplement voilà sur les sujets quand on regarde le taux de charge de personnel effectivement dans le fonctionnement on a parlé lors du DOB nous on estime qu'aujourd'hui mettre en place un audit pour accompagner une transformation globale de la collectivité dans tous les services pour notamment améliorer les conditions de travail pour les agents améliorer la qualité du service rendu aux habitants et puis aussi faire des économies parce que comme il a été dit par certains de mes collègues précédemment avec le coût de l'énergie qui va augmenter avec certaines subventions que l'on a pu avoir ces dernières années qui malheureusement vont sans aucun doute disparaître durant les prochains mandats durant les prochains budgets qui vont être votés par l'Assemblée nationale il faut être extrêmement prudent d'un point de vue budgétaire on a le fonds de soutien qui va s'arrêter en 2028 donc en 2028 c'est 6 ans c'est l'équivalent d'un mandat donc c'est demain et je pense qu'il faut profiter du temps qu'il nous reste par rapport à cette échéance pour essayer de retravailler vraiment dans sa globalité les services et ça ne peut se faire qu'avec un regard extérieur pour remettre les choses vraiment à plat et avoir une photographie de la municipalité dans son ensemble à l'instant T voir ce qui fonctionne conserver ce qui fonctionne apprendre de ce qui fonctionne voir ce qui ne va pas et essayer d'améliorer ce qui ne va pas après voilà ça va être sur d'autres sujets par exemple la tranquillité publique bon bah vous le savez nous on souhaite l'installation de caméras de vidéoprotection on souhaite le recrutement de policiers municipaux voilà et par exemple sur ce sujet là nous on souhaiterait en tout cas faire le choix d'embaucher des agents municipaux vous avez plutôt fait le choix d'avoir recours à une société privée comme médiaction même si comme le disait tout à l'heure Rémi c'est la continuité du service public mais l'argent va quand même à une société privée oui sur ce sujet là j'ai l'impression d'être plus communiste que vous donc ça c'est rigolo mais j'ai dit ça je pense que monsieur Gordelet j'ai dit sur ce sujet là là vous avez un gros 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 effort à faire et une marge de progression incontestable j'ai dit sur ce sujet là bien entendu mais voilà donc on a des divergences mais et c'est un peu le problème de ces votes où c'est très manichéen c'est très oui non pour contre tout noir ou tout blanc alors que la réalité c'est qu'on est d'accord avec une certaine enfin je vous dis avec à peu près les trois quarts des propositions qui sont faites et il y a un cas où on aurait sans aucun doute fait les choses différemment mais voilà la balance fait que ben aujourd'hui on ne peut pas forcément voter pour ce budget s'abstenir ce serait pas forcément productif sur un budget il faut quand même se prononcer et donc ben voilà on va voter contre mais c'est pas parce qu'on va voter contre que l'on est contre tout voilà merci monsieur Cordonnet y a-t-il d'autres interventions avant de passer au vote du budget permettrait peut-être vas-y Nourdine oui du coup pourquoi vous ne pouvez pas voter pour mais pas pour tout au lieu de contre mais contre pas tout bah oui non mais vous êtes trois quarts d'accord trois quarts du coup ça remporte pour le pour tout à fait oui oui on est d'accord Nourdine maintenant voilà les points qui selon nous nous semblent être à améliorer sont extrêmement importants et donc on souhaite le signifier en votant contre en sachant très bien que nos six voix ne vont sans aucun doute pas changer la face du monde mais voilà les points qui nous paraissent en tout cas pour nous et sur lesquels on n'est pas d'accord avec vous sont suffisamment importants pour que l'on vote contre ce budget voilà ça ne nous empêche pas de voter pour le CA comme on l'a fait en début de séance donc voilà bien peut-être quelques mots de conclusion vous avez vu que moi j'ai pris le parti enfin j'ai un petit prix c'est que il y a un adjoint Youssef qui fait un excentral avec les services commission des finances d'ailleurs je ne viens plus la commission des finances parce que je pense qu'un maire ne doit pas être partout il doit faire complètement confiance à l'ensemble des élus après c'est un choix aussi également que l'ensemble des élus puissent intervenir avec leur diversité leur sensibilité parce que bien sûr nous sommes une majorité faisons à l'ensemble et dans le même temps nos histoires personnelles d'associations syndicales politiques citoyennes nos parcours sont différents et donc nous également il y a des points on a du point de débat de trouver des compromis c'est ce qu'on appelle tout simplement la démocratie et donc je pense que y compris je peux le dire moi je suis très fier de l'équipe qui m'a fait l'honneur de me demander de l'animer et bien je pense que cette équipe fait un excellent travail avec des femmes et des hommes qui depuis le début du mandat y compris se révèlent parce que ça semble un grand parti d'entre eux sont des nouveaux et nouvelles et nouveaux et ils font vraiment un excellent travail je voudrais vraiment les en remercier à l'occasion de ce débat sur le budget moi je trouve pour l'équipe municipale dire que que l'opposition dise qu'elle est d'accord avec les trois quarts de ce que nous proposons bon bah c'est plutôt pas mal j'ai encore un petit effort l'année prochaine c'était quatre quarts ou comme certains avaient peut-être sur leur bulletin il y avait marqué bon résultat me peut mieux faire donc vous voyez on peut toujours aller dans ce sens là non plus sérieusement mais compris c'est normal je respecte et j'entends l'attention de monsieur Cordelet après effectivement il y a du débat c'est ça la démocratie et heureusement qu'on est une société on a quelques jours d'un vote vous voyez moi ce que je pense que malheureusement l'abstention va monter ça doit tous nous interroger parce que c'est une vraie question démocratique dans notre pays et je ne montre pas du doigt moi les gens qui vont s'abstenir parce qu'ils vont s'abstenir parce qu'ils ont le sentiment que la représentation politique dans sa diversité n'est pas au niveau de leurs attentes de leurs aspirations voire de leur colère par rapport à la vie qu'il aurait faite donc voilà donc ça doit nous interroger personnellement moi ça m'interroge dans ça m'interroge cette question m'interroge beaucoup c'est pourquoi moi c'est ça que je disais c'est aussi un choix politique de vouloir continuer à ne pas lâcher sur tout ce qui est démocratie participative pour redonner de la confiance aux habitants donc un budget comme Youssef l'a dit fait quand même dans la douleur avec quand même beaucoup d'épées une épée de Damoclès sur un certain nombre de points sur le budget que nous votons aujourd'hui quelles conséquences vont avoir encore les augmentations sur les questions d'énergie quelles conséquences sur les questions alimentaires tout ça va impacter le budget sur la vie sociale on voit bien d'ailleurs par exemple que alors que certains voulaient faire venir le débat sur les présidentielles sur d'autres questions et je n'en dirai pas plus la question sociale s'est imposée dans ce débat tous les candidats quels qu'ils soient même ceux qui avaient prévu de causer d'autres choses ils ne peuvent pas faire autrement parce que c'est comme élus nous rencontrons tous des habitants nous sommes dans des entreprises nous sommes retraités enfin bon chacun reste dans ses activités on est interpellé sur ces questions là c'est difficile aujourd'hui la vie pour le plus grand nombre et que donc cette question sociale elle reste à régler effectivement j'ai écouté les candidats notamment sur les questions des budgets du rapport collectif et territorial je veux dire que le président candidat ne me rassure pas beaucoup sur la presse s'il était élu parce que c'est c'est 10 milliards c'est énorme alors c'est facile de nous montrer du doigt à chaque fois les communes alors que ce n'est pas les communes qui font creuser le déficit public on va parler de la plupart mais quand même objectivement donc ça c'est inquiétant parce que derrière c'est la capacité des communes à pouvoir continuer plusieurs d'entre vous l'ont dit à mener ces politiques au plus près des habitants avec les y compris les mettons eux-mêmes acteurs pour changer la vie et que ce soit plus agréable à vivre alors il y a eu un échange au débat d'orientation budgétaire sur la précision que vous avez que la dépense en personnel ça s'appelle charge parce que c'est comme ça dans les éléments comptables j'irais plutôt l'investissement dans le personnel parce que moi je pense à un investissement positif dans une ville et vous proposez un audit vous voyez je est-ce qu'il faut copier l'état là-dessus vous avez quand même vu le scandale qui ne sait quand même en gros vous nous demandez au plan local de demander à des apports extérieurs de de venir raconter leur science vous voyez au plan d'état c'est un milliard vous avez vu le résultat efficace dans dans lequel se trouvent les services publics dans leur diversité dans ce pays voilà donc voilà j'interroge simplement j'entends mais bon je me permettrai quand même de se faire ce petit ce petit tacle glissant puisqu'on a parlé des Jeux Olympiques du Paralympique donc soyons restons sportifs non vraiment avec ce budget ça sera mon dernier mot avant de passer au vote nous avons la volonté de continuer bien sûr sur le projet que nous avons pris devant les habitants avec vraiment le souci que chacune et chacun puisse avoir l'accès au droit et c'était dit par l'ensemble des intervenants avec leurs mots avec chacun dans leur secteur pour que chacune et chacun se sente pleinement associés les habitants à ce projet je pense y compris une des questions qui est importante dans une période compliquée c'est de redonner de la fierté aux habitants dans leur ville dans ça fait une unanimité ici sur la question des classes orchestres ça c'est une décision politique forte ah oui ça coûte des sous si vous me permettez de dire cette expression mais c'est un choix qui à la fois permet à des familles qu'ils n'auraient pu jamais imaginer faire de la musique classique à des parents qui n'auraient même pas pensé que c'était possible de le faire et de leur donner de la fierté il faut voir ces femmes et ces hommes qui accompagnent leur môme à la salle Jean Carmé quand Zaya Zoni est là mais il y a de la pépite il y a des lumières il y a des étoiles dans les yeux et bien ça lorsqu'on est élu ça c'est une vraie fierté on est élu enfin personnellement je suis élu pour ça moi je suis élu pour autre chose parce que voilà donc voilà ce que je voulais dire je ne vais pas en rajouter c'était dit saluer quand même les services c'était dit je le dis aussi comme maire l'ensemble des services municipaux tout le service public saluer l'ensemble des acteurs associatifs qui ont fait qui font un travail remarquable dans un contexte depuis deux ans particulièrement difficile ils sont toujours réactifs donc merci à eux c'est pour ça qu'on a vous regarderez un peu dans les communes du département quelles sont les communes qui augmentent de 1,40 les subventions aux associations je laisse chacun faire le travail nos amis de la presse vous verrez nous c'est un choix politique encore c'est un peu des conséquences financières mais c'est vraiment un choix politique dans le sens noble du terme parce qu'on a besoin de les accompagner on ne peut pas être que dans le discours tout simplement bien voilà je vous propose donc de passer au vote qui est pour voter ce budget 2022 y a-t-il des abstentions des votes contre je vous remercie et donc nous avons donc quittus pour mettre en oeuvre maintenant ce qui sont des chiffres enfin des sommes pour les traduire en actions concrètes dans l'intérêt des habitants et de tous les habitants de cette ville quel que soit l'endroit où ils habitent dans cette ville Youssef délibération numéro 5 numéro 6 vote des dos d'imposition les taxes pour l'année 2022 juste un petit rappel notamment suite à la réforme fiscale la première sur la taxe d'habitation qui va tendre à sa disparition depuis 2018 80% des contribuables ont constaté une baisse à l'aune c'est 90% des ménages qui sont concernés par sa disparition et pour nous amener à terme à 2023 une disparition totale pour la taxe foncière il a été décidé une baisse de 50% aussi de la taxe foncière sur les propriétés bâties payées par les entreprises donc de fait les collectivités perdent la moitié de leur pouvoir de taux cette réforme n'est pas sans incidence sur les finances de la ville les taxes représentent une part importante du potentiel financier et fiscal de la ville dans le contexte que je ne vais pas réunimérer on l'a fait dans le budget il est proposé de maintenir le même niveau de taux d'imposition actuel donc 36,11% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 51,74% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 21,80% sur les cotisations foncières des entreprises donc pas d'augmentation de taux d'imposition merci merci Youssef y a-t-il aimant d'intervention pour se passer Catherine j'ai eu l'occasion de le partager avec la commission des finances lorsque nous avons travaillé ce budget Youssef ne l'a pas dit parce que ça serait trop long et je pense qu'on terminerait demain matin la ville d'Alonne paye 450 000 euros d'emprunt moi je voulais juste souligner nous payons ces emprunts à des banques privées je trouve ça scandaleux qu'une ville l'état devrait prendre la décision que les villes pourraient emprunter à taux zéro ou moindre là nous payons des sommes affolantes aux banques privées voilà merci Catherine y a-t-il on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention qui est pour voter zéro pour cent d'augmentation des taux est-il des votes contre des abstentions je vous en remercie il y a trois délibérations Alexis qui doit qui va nous présenter ça rapidement parce qu'il a un train à prendre à 21 heures et quelques minutes allez vas-y Alexis donc c'est le moment traditionnel des budgets annexes donc culture et culture et spectacle je vous le dis le budget annex c'est une sorte de sous-budget qui pour des raisons administratives aux comptables sont à part mais c'est compté dans le budget général qu'on a voté tout à l'heure dans la mesure où en fait le budget annexe est alimenté notamment par une subvention de la ville donc ce ne sont pas des dépenses en plus donc tout ce qu'on a dit sur les équilibres et tout ça est déjà intégré donc le compte de gestion de 2021 donc c'est la délibération 7 comptabilise les dépenses et les recettes donc on a dépensé 207 587 euros et 7 centimes et des recettes supérieures de 18 329 et 67 centimes bon c'est pas faut pas dire qu'on s'est enrichi c'est juste que dans la bascule de ce que l'on met et de ce que l'on dépense il y a un petit surplus qui est remis l'année prochaine donc il s'agit voilà il faut faire prouver ça c'est pas moi qui fais ça c'est bon ici ouais bien y a-t-il des demandes d'intervention tout ça a été vu en commission donc on vous passe au vote qui est pour y a-t-il des abstentions de votre compte je vous en remercie et donc là c'est son pendant compte administratif c'est donc exactement la même chose mais dans l'autre sens comptable c'est les mots oui donc je pense même vote que précédemment qui est pour il faut faire ça dans les rails quand même merci l'intervention de votre compte je vous en remercie et donc la délibération numéro 9 c'est le le vote du budget annexe de l'année prochaine enfin de 2022 que nous avons préparé à 185 000 euros pourquoi parce que c'est à peu près le budget annexe de l'année dernière et ça tient compte du report et il y aura un ajustement au fur et à mesure au dm puisque vous savez que ce budget annexe son montant dépend de ce qu'on bascule dedans en fonction des choix des services donc c'est une base raisonnable de départ qui est équivalente à celle des années précédentes mais qui aura vocation à évoluer dans le cadre du budget général merci Alexis y a-t-il des demandes monsieur Cordelet oui donc là pour ce budget 2022 contrairement à tout à l'heure on a longuement discuté en commission culture de ce budget là donc à part des petits ajustements à la marche finalement on avait été à votre place là par contre on a voté pour donc vous voyez comme quoi ce n'est pas on n'est pas fermé à l'idée de valider certains des budgets donc voilà alors là vous êtes pleinement communiste bien plus sérieusement y a-t-il pas d'autres demandes d'intervention je vous propose de passer au vote qui est pour y a-t-il des abstentions ou des votes de compte je vous en remercie merci merci donc on passe au budget annexe de l'énergie photovoltaïque donc vous avez bien vu suivant les chiffres un budget annexe très très important pour les communes je plaisante donc en fait c'est comme disait Alexis on est obligé d'un point de vue comptable de séparer ça du budget communal et d'avoir un budget annexe pour suivre cette vente d'électricité donc le compte de gestion du comptable nous dit qu'ils ont il y a eu des dépenses pour 8 230,32 euros pour un total de recettes de 8 274,99 donc pour un résultat de 44,67 euros voilà donc il y a une baisse un peu par rapport à l'année dernière où on était à peu près à 1500 donc on se pose la question si c'était pas le moins de soleil l'été ou ou il y a eu un changement de compteur et on se pose la question que la période de changement de compteur tout n'avait pas été décompté par EDF mais on verra ça sur le budget 2000 voilà merci Cyril y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération qui vote pour merci abstention vote contre Cyril à toi nouveau de nouveau à toi donc là on passe au compte administratif donc le pendant de la collectivité donc qui a le même résultat de 44,67 euros bon même vote je pense qu'il vote pour merci pas d'abstention pas de vote contre Cyril voilà donc maintenant le budget primitif donc on a fait une prévision un peu plus parce que évidemment par rapport à ce qui a été réalisé l'année précédente on peut toujours avoir des charges à prévoir donc l'année dernière il n'y avait pas eu de charge vraiment de maintenance qui avait été faite donc là on a prévu des fois qu'il y ait des interventions à faire un peu plus en budget de dépense mais c'est possible qu'elles ne soient pas réalisées dans l'année donc le budget on est en section de fonctionnement on sera à 15 926,28 euros et en section d'investissement 4 115,16 euros merci Cyril pour l'intervention je propose de passer au vote qui est pour y a-t-il des absences sur votre compte je vous en remercie oui donc là en fin de compte je suis très très honorée de présenter cette délibération parce que pour moi c'est un acte important de de la vie municipale à savoir de proposer à 1 euro la piscine aux Alonnais donc renouvellement de cette action qui est très importante à toutes les vacances en toutes les vacances ah oui excusez-moi mais désolé j'étais pas au coin non mais c'est vrai donc en plus ça avec un comment dire le développement de cette action sur toutes les vacances donc en particulier les vacances d'avril qui vont commencer la semaine prochaine c'est un engagement que nous avions pris dans le cadre des élections municipales et que nous concrétisons pour feliciter les familles y a-t-il des moments d'intervention propose de passer au vote qui est pour abstention vote contre merci mot 3 3 délibérations alors tarification pour le temps méridien donc comme on l'a dit déjà de toute façon au début en fait on est sur une une on n'augmente pas pour les Alonnais et il y a juste une augmentation enfin juste une augmentation de 2% uniquement pour les personnes non-Allonnaises mais sinon il n'y a pas de changement pour les Alonnais et donc on est sur un prix minimum à 50% n'importe quoi à 50 centimes et un maximum à 3,46 euros pour la restauration scolaire merci Maude là aussi c'est une décision importante pour faire dans toutes les collectivités avec un prix d'entrée bas et un prix le plus haut bas quel que soit c'est l'action sociale telle qu'on soit monsieur Gordelet oui très rapidement c'est une toute petite remarque c'est juste pour signifier je vous envoyais un mail d'ailleurs à ce sujet monsieur le maire aujourd'hui ce tableau là ce serait bien de l'intégrer sur le site internet parce qu'il n'y figure pas et vous voyez j'ai quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui les tarifs de la cantine sur Allonne et qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à trouver les informations sur le site internet donc voilà si ça pouvait juste ajouter ça pourrait être plus plus intéressant pour les habitants d'avoir cette information sur le site alors effectivement sur le site il n'y a pas le tableau en lui-même qu'il soit mis en intégralité je ne suis pas sûre que ce soit efficient pour les habitants on pourrait effectivement mettre le prix plancher et le prix plafond sachant que très honnêtement nous avons une fluctuation vraiment entre chaque aucun Allonais ne paie exactement le même tarif puisque c'est vraiment au taux d'effort depuis 2017 c'est au taux d'effort donc quelqu'un qui a un quotient familial à 840 et quelqu'un qui a un quotient familial à 843 ne paie pas le même tarif donc c'est pour ça que je vous dis on peut mettre effectivement le plancher et le plafond après il reste toujours la possibilité d'appeler les services le service de la ville qui les filles sont très disponibles et répondent très rapidement et facilement voire par mail elles ne manqueront pas de répondre j'ai très confiance en elles merci Maud j'entends assez mettre un tableau comme ça c'est incompréhensible pour le commun des mortels et je vous rappelle qu'on a fait le choix qui peut être critiqué critiquable on a fait le choix comme vient de le dire Maud du service public avec des personnels et donc nos services sont ouverts tous les jours de la semaine et à disposition à disposition des habitants alors effectivement qu'on mette le prix minime le prix maxi on peut rajouter mais après sur la situation il faut que c'est chacune qui doit se déplacer voire avec le service par rapport à ses ressources en plus tout ça est fluctuant par rapport aux familles donc ça évolue c'est hyper complexe donc je crois que c'est plus simple il faut plutôt appeler les personnes comme on le fait parce que vous voyez là on va par exemple sous le site quand on met pendant les vacances c'est un euro la piscine c'est assez facile c'est assez simple à voir mais là quand même parce que le tableau je n'avais plus en tête effectivement c'est compliqué voilà donc les services sont complètement ouverts comme tous les services de la ville pour répondre à ces questions là propose de passer au vote qui est pour Nourdine Nourdine ouais mais ce qu'on était là tu peux lever la main de là-bas c'est pas un problème t'inquiète pas non parce que Nourdine il pense qu'il est filmé en permanence c'est qu'ils ont ils ont fait une suite tu sais une poursuite c'est ça les stars y a-t-il et votre compte faut que j'aille vous les procédures quand même les abstentions je vous en remercie modification des périmètres scolaires pour la rentrée 2022 nous avons fait un groupe de travail parents et éducation nationale et services de la vie bien évidemment vous savez que nous avons la compétence uniquement entre guillemets pour la sectorisation on peut l'école ne nous appartient pas la pédagogie ne nous appartient pas en revanche effectivement on peut c'est nous qui pouvons délimiter les secteurs pour les écoles nous avons déjà vu aussi qu'on a fait l'acquisition d'un logiciel en partenariat avec le Mans Métropole justement pour être au plus juste de ces de ces modifications qui donc ça a été un logiciel très très lourd mais qui vraiment nous a facilité les choses au suite de nos nombreuses réunions on s'aperçoit qu'en fait on va proposer que deux changements pour la rentrée 2022 pour l'instant c'est à dire la tour étoile qui au début était à à Massenay les enfants vont se être scolarisés maintenant à Pasteur Veil et la rue des Romarins qui sera sur Ferry et non plus sur Massenay ce qui ne met pas du tout en péril l'école Massenay et Victor Hugo bien au contraire et donc voilà ça nous équilibre mais on s'est aperçu qu'en fait on était très très à la marge quand on changeait un peu les rues donc donc voilà pour l'instant on fait ça en revanche on se laisse la possibilité de voir pour les rentrées futures la dernière fois qu'on a fait un changement de sectorisation c'était en 2012 et là avec le nouveau logiciel c'est quelque chose qui nous permettrait de faire ça plus facilement et donc plus fréquemment donc voilà merci Maude y a-t-il demande d'intervention pour vous passer au vote qui est pour abstention vote contre merci donc les crédits budgétaires dans les écoles du premier degré élémentaire et maternelle donc ça c'est c'est déjà quelque chose qu'on a vu déjà l'année dernière en 2021 le le coût pour pour les crédits notifiés pour les écoles pour un enfant en maternelle était de 38 euros et un enfant en élémentaire de 45 euros à la louche ce qui fait qu'on a un montant de 50 000 euros pour la ville donc ça les crédits notifiés vous vous souvenez c'est les livres les jeux tout ça c'est pour le fonctionnement et on fait aussi un versement à chaque coopérative par enfant qui sont souvent fléchés pour les voyages scolaires en élémentaire et pour les fêtes de fin d'année en maternelle on a également on participe également au fonctionnement du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté soit le RASED avec 410 euros à peu près pour les postes à 100% donc il y en a 3 une psychoscolaire et deux maîtres E on participe aussi au poste du coordonnateur du réseau d'éducation prioritaire à raison de à peu près 900 euros et par rapport aux classes spécialisées en Ulysse École on est à 230 euros il y a aussi les timbres donc là on est à 50 euros par école voilà donc pour 2022 on propose 38,55 euros pour les maternelles 45,38 euros pour les élémentaires donc une légère petite hausse de 1% 1,69 euros pour les coopératives scolaires en maternelle et 3,70 pour les élémentaires et voilà bon après je ne veux pas vous faire on est 1% ça fait à peu près la même chose 900 euros pour coordonnateur machin tout ça merci Maude il y a tellement d'intervention c'est toujours le souci pas le souci d'ailleurs la préoccupation prioritaire de cette collectivité d'être très attentive à tout ce qui est l'éducation dans toute sa diversité et au delà des mots c'est des budgets pour vous de passer au vote y a-t-il des votes qui est-ce qui est pour y a-t-il des votes contre les abstentions je vous remercie Sylvie oui alors donc il s'agit du deuxième vœu de la soirée donc c'est le vœu pour le droit à la dignité humaine donc stop aux expulsions locatives sans solution de relogement depuis le 31 mars la traditionnelle fin de la trêve hivernale autorise la reprise des expulsions locatives pourtant le mal logement touche plus de 4 millions de personnes autant de locataires de familles qui dans l'indifférence nationale risquent de se retrouver à la rue sans solution de relogement face à cette indignité qui piétine notre constitution nous poursuivons la bataille pour le droit universel au logement contrairement à ce qui avait été initialement annoncé par le gouvernement le nombre d'expulsions de ces deux dernières années a dépassé les 20 000 ménages donc 8 156 en 2020 et 12 000 environ en 2021 malgré le contexte sanitaire et social et l'extension de la trêve hivernale les expulsions ont quadruplé depuis 40 ans et doublé ces dix dernières années alors que les conséquences économiques de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine fragilisent une nouvelle fois les plus pauvres les foyers ont de plus en plus de difficultés à se loger dignement et à assumer des loyers parfois plus élevés que leurs revenus les ménages expulsés de leur logement subissent un impact sur leur activité professionnelle la scolarité des enfants et leur santé ça c'est d'après une enquête de la fondation Abbé Pierre dans un contexte social dégradé suite à la crise sanitaire à Allonne en 2021 160 familles ont bénéficié d'un accompagnement budgétaire régulier nous continuerons le travail engagé par le CCAS de la ville avec Sartabita pour accompagner les familles en difficulté et aboutir à des solutions humaines dès 2002 les élus allonnais ont pris un arrêté municipal contre les expulsions locatives c'est dans ce même engagement que les élus allonnais demandent qu'il soit impératif de protéger les locataires en prolongeant la trêve hivernale comme en 2020 et 2021 et d'user du droit pour empêcher les expulsions sans solution de relogement les élus affirment que le droit au logement pour tous partout et à tout moment est un droit humain fondamental la situation de déshérence des personnes laissées à la rue lorsqu'elles sont victimes d'expulsions locatives caractérise une atteinte à la dignité de la personne humaine c'est de la responsabilité des politiques publiques notamment de l'état de répondre à l'urgence sociale en matière de construction de logements accessibles au plus grand nombre je voudrais pour clore ce vœu dire que sur Alon sur l'année dernière nous avons eu un seul une seule expulsion sans possibilité de relogement comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon intervention avec le CCAS vraiment nous prenons la mesure de tous ces problèmes il y en a de plus en plus sur le logement mais permanents sont remplis de gens qui ont aussi des demandes mais des problèmes et donc nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec Sartabita et il faut quand même que plus haut ce genre de problème remonte il faut que ça devienne vraiment une cause nationale le logement merci merci Sylvie y compris avec passion parce que c'est après la fin de cette trêve hivernale c'est quand même là vraiment quelque chose de dur qui tombe sur le nombre de familles dans un contexte social quand même plus que tendu voilà donc c'est un engagement que nous avons depuis 2002 tu as un rappelé un des comptes 20 ans d'engagement y compris si comme le dit Sylvie on a réussi à travailler et on peut se féliciter du travail avec Sartabita avec un engagement fort des services de la ville du CSAAS je crois que notre engagement ces arrêtés que nous avons pris ont obligé tout le monde à se mettre autour d'une table et à faire qu'on trouve des solutions et que ce soit pas uniquement la solution la plus extrême qui soit mise en oeuvre avec toutes les conséquences pour les familles il y a-t-il des moments d'intervention sur ce si tu veux intervenir il n'y a pas de soucis oui évidemment on est d'accord avec ce vœu il n'y a pas de soucis on partage tout à fait les remarques qui ont été faites par Sylvie on va quand même faire une toute petite nuance parce que là on parle principalement et c'est normal c'est ce qui le concerne à l'homme de la location dans le parc social où derrière il y a un bailleur qui on va dire a l'air insolide et qui peut se permettre plusieurs impayés nous on a également une pensée pour certains propriétaires qui privés qui investissent dans des logements locatifs et qui parfois tombent sur des locataires peu scrupuleux alors évidemment c'est une infime partie mais je pense qu'il faut quand même le noter et qui ne perçoivent plus de loyer alors que bien souvent quand c'est le cas comme cela le locataire a quand même des ressources ne perçoivent plus le loyer et parfois retrouvent les logements récupèrent les logements plusieurs mois après suite à des procédures extrêmement longues récupèrent des logements dans des états catastrophiques et parfois ce sont eux qui se retrouvent en situation de grande précarité donc voilà je tenais en tout cas à faire cette petite nuance qui me paraît importante j'ai le cas d'une personne dans mon entourage professionnel qui a dû vendre son appartement dans lequel elle habitait parce que justement était tombé sur ce type de locataire donc voilà mais on est évidemment d'accord avec ce vœu bien donc je propose vas-y Sylvie des fois moi ça m'arrive on a aussi des soucis avec eux aussi on ne s'occupe pas que du parc social ça nous arrive on a aidé notamment quelqu'un qui avait une maison et qui aurait pu être expulsé ça nous arrive aussi mais majoritairement allez 98% c'est le parc social mais nous ne sommes pas fermés merci Sylvie c'est un vœu important qui est pour voter ce vœu y a-t-il des votes comptes des abstentions je vous remercie Catherine pour les trois délibérations suivantes alors comme tous les ans lors de la période estivale nous avons besoin d'agents contractuels pour des besoins saisonniers au sein d'un certain nombre de services nous avons besoin d'agents contractuels titulaires du BNSSA d'un agent d'accueil à la caisse et de caisse à la piscine pardon un agent contractuel en juillet et août je dirais je préciserai deux agents ce sont nos jeunes zalonais que nous voyons tous les étés déambuler à vélo pour avoir pour travailler avec la cellule veilleté et puis parce que exceptionnellement parce que le lot d'esherbage a été déclaré infructueux cette année donc le recours à trois agents contractuels supplémentaires pendant une période de quatre mois s'avère indispensable pour l'entretien des zones vertes cet été y a-t-il des demandes d'intervention propose donc de passer au vote qui est pour cette délibération y a-t-il vote contre des abstentions je vous en remercie la délibération suivante a été demandée par le trésor public nous avons certains agents à temps non complet à qui on peut demander de faire quelques heures complémentaires à hauteur évidemment maximale de 35 heures il y a une application réglementaire de rémunération de ces agents et de ces heures complémentaires qui sont indiquées dans la délibération majorition majorition pardon possible 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de services afférentes à l'emploi et 25% pour les heures suivantes y a-t-il des demandes d'intervention propose de passer au vote qui est pour votre compte abstention je vous en remercie le rapport numéro 20 parle donc des emplois permanents pour une création d'un poste de rédacteur principal de première classe en temps complet pour assurer les missions de direction adjointe des ressources humaines ce n'est pas une création c'est une création de poste mais c'est pour remplacer un autre poste et un poste d'ingénieur principal pour assurer la direction des services techniques merci Catherine y a-t-il demande d'intervention propose donc de passer au vote qui est pour abstention votre compte je vous en remercie Youssef marché des fournitures de matériel informatique dans le cadre du renouvellement du parc informatique et du matériel pour exemple en 2020 cela a coûté 60 000 euros hors taxes en 2021 120 000 euros lorsqu'on dépasse un certain montant on a l'obligation de recourir à des marchés publics à travers un appel d'offres donc il est proposé pour l'année 2022 de recourir à un appel d'offres à hauteur de 100 000 euros hors taxes maximum merci Youssef y a-t-il des demandes d'intervention monsieur Cordelet oui donc là on est d'accord que c'est pour l'achat de matériel informatique c'est pas pour la location d'accord bon il faudrait peut-être voir les modalités mais dans la plupart des entreprises aujourd'hui le parc informatique est en location et géré par des prestataires informatiques IBM HP etc et peut-être que pour une collectivité comme Allen ça pourrait être intéressant j'ai cru comprendre que dans certains services il y avait certaines unités centrales qui dataient d'au moins 15 ans donc voilà ça pourrait peut-être permettre d'avoir un parc plus souvent renouvelé et donc forcément plus performant après je propose peut-être de faire un audit pour savoir si sur l'interpellation de monsieur Cordelet les services Stéphane Bardem Meryl Lopez et tout le service on regardait attentivement on s'interroge également quand on achète par exemple des véhicules qu'est-ce qui est le mieux location pour location aujourd'hui quand même les loueurs quand même ils ne sont pas là pour faire comment dire ça ils ne sont pas trop dans le social ils sont quand même pour faire un peu de poignons et comme je dirais certains parfois même un poignon de dingue et donc là pour l'instant les études que nous avons faites Stéphane le dirait mieux que moi s'il était présent ce soir Stéphane Bardem font que la proposition qui est faite dans cette délibération est la plus efficace pour la ville et après sur des unités qui sont 15 ans vous savez c'est comme pour les véhicules des fois on entend je ne parle pas de vous mais vous pouvez des débats dans le service moi ce qui nous intéresse c'est pas tant la durée de vie parce que la durée d'utilisation elle est très variable d'un matériel à un autre entre une voiture qui a 15 ans mais qui a fait 10 000 km par an qui en a fait que 2000 c'est clair qu'il y en a une qui est un peu plus en bon état au bout de 15 ans que l'autre et y compris nous sommes très attentifs dans les cadres du budget de la ville qui est très serré vous savez bien puisqu'on vient de le voter ce qui a été présenté par les différents collègues chaque centime d'euros est vraiment compté et que tant que ça peut fonctionner on fonctionne et que bon quand c'est au bout du truc on rachète mais voilà on n'en fait pas c'est pas la durée de vie qui fait que mais c'est est-ce qu'ils sont encore performants voilà je vous propose donc de passer au vote qui est pour cette délibération y a-t-il des votes contre des abstentions je vous en remercie Alexandra oui alors en novembre on avait voté une mise à disposition de locaux au profit de l'association Unicité donc pour rappel Unicité c'est des jeunes qui interviennent sur le territoire donc là auprès des seniors qui font divers suivis avec eux qui peuvent être sur la résidence autonomie ou au domicile et la présente délibération c'est simplement de pouvoir autoriser le maire a signé la convention de partenariat qui permet de voilà de déterminer les cadres d'action d'unicité et puis l'engagement qui est pris par cette association et par la ville d'allonne merci Alexandra il y a des demandes d'intervention je vous propose de passer au vote je propose donc de passer au vote c'est mieux comme ça qui est pour il y a des abstentions des votes je vous en remercie Cyril oui donc là c'est pour reprendre une délibération qui était déjà passée en 2019 qui était en fait la cession des terrains rue Charles Goudot pour la construction de 18 logements donc 18 maisons pardon 18 maisons c'était en 2019 avec la société Galas donc l'opération ne s'est pas faite suite à plusieurs problèmes et dont surtout la période Covid donc voilà et donc là la société Galas sous un autre nom avec une filiale la SCCV Mars Mulot revient de proposition de reprendre cette cette de racheter pour refaire réaliser ces 18 maisons vous aviez joint avec le rapport de présentation l'offre de la SCV Mars Mulot qui parle bien de 6 maisons en accession et 12 qui seraient vendues à la mancelle d'habitation pour du locatif donc là en fait c'est reprendre la délibération mais ne plus la vendre à la SCCV Mars Mulot pour 15 euros symboliques voilà y a-t-il y a-t-il d'éléments d'intervention monsieur cordonné oui je pense que la principale cause en tout cas du manque de l'échec de ce projet là c'est le manque tout simplement d'acheteurs potentiels parce que dans l'immédiat post confinement il y a quand même eu un marché de l'immobilier extrêmement dynamique on l'a vu sur Allen avec notamment des frais de notaire en tout cas qui ont augmenté donc on l'a vu c'était quand même très dynamique et ces logements là n'ont pas trouvé preneur en tout cas à part a priori 6 sur les 18 prévus ça doit quand même nous poser quelques questions nous on trouve dommage parce qu'on est pour en tout cas les logements en accession à la propriété et surtout dans un quartier qui jusqu'à maintenant ne compte quasiment exclusivement que des logements sociaux donc voilà il faut essayer de creuser je pense le problème et essayer de de répondre à ces questions là parce que pour avoir vu en tout cas les annonces sur un site d'annonce sur internet bien connu je trouvais les prix même pour les comment dire les moins chères les maisons les moins chères quand même très élevés d'autant plus que le promoteur a eu les terrains pour un euro symbolique donc voilà j'étais dubitatif lorsque j'ai vu les prix sortir je vous dis sur ce site d'annonce mais voilà donc avoir les causes de cet échec de ce projet là Mars Mulot vas-y Cyril donc là je reviens c'est vrai qu'on s'est posé souvent la question de l'intérêt enfin d'acheter une maison donc on était là dans un quartier populaire et dans un quartier à tour et de tours on se posait la question actuellement il va arriver une loi qui s'appelle climat résilience qui est avec la zéro artificiation des terres et on va devoir reconstruire sur la sur la ville et là le projet qui est présenté ici est pile dans ce sens là avec cette loi climat résilience je pense que le foncier va augmenter un peu partout assez rapidement parce que donc on ne pourra plus étendre la ville donc revenir ici sur des terrains ici je pense que ce sont des projets qui vont trouver au final assez rapidement des acquéreurs même si là on est comme la loi n'est pas encore enfin n'a pas été même si elle est adoptée tout n'est pas encore fait au point de vue plan local d'urbanisme mais ça va venir je pense je ne m'inquiète pas trop pour le projet futur qui est installé à Mars-Mulot Mme Anderly bien sûr pour reprendre une partie de l'intervention de Gaëtan ce qui nous a interpellé c'est les tarifs de vente concrètement moi j'habite résidence Laforêt qui est dans le quartier Chahoué d'accord on est un bâtiment privé on a des appartements T3 à 66 mètres carrés qui se sont vendus 105 000 euros l'année dernière là on est sur du T2 la maison la plus petite 50 mètres carrés elle est mise en vente à 120 000 euros en accession à la propriété elle est où la cohérence en fait c'est ça c'est cette question là qu'on se pose c'est pas dans l'absolu l'opportunité de construire des maisons à un endroit qui est disponible et de les mettre en accession ça ok on est tout à fait pour c'est les prix annoncés vis-à-vis du prix du terrain auquel elle a été vendue sachant que pour nous le prix du terrain a été intégré dans le prix de vente alors qu'il n'aurait pas dû l'être voilà c'était juste pour expliquer le sens le sens de la question alors je vais pas débattre sur le prix mais c'est vrai qu'il y a un changement on vend une maison et vous c'est un appartement il y a une différence aussi actuellement qui est très importante et qui est beaucoup plus recherchée sur le marché sur cette question il faut pas allonger ce conseil municipal c'est si on est dans cette situation aujourd'hui c'est parce que dans le cadre de l'ANRU 1 où la foncière logement devait construire à cet endroit là on avait présenté le projet aux habitants ils se sont sauvés parce qu'il y a eu un problème pas avec Alon mais entre l'état et la foncière logement à l'époque si vous vous souvenez après il y a eu vous voyez après le 1% logement on a dit on va demander à un acteur du logement du 1% ça l'a pas refait non plus on va pas tour de tour du pot Shaoué on s'est battu nous avec l'ANRU qui a retenu y compris l'évolution du projet dans l'ANRU 2 avec y compris un accompagnement financier comme le Montmétropole que je voudrais remercier d'ailleurs sincèrement c'est plus facile devant un terrain à la buissonnière que devant un terrain en accession à la propriété au coeur de Shaoué quand même attendez quand je fais des réunions j'ai dit autour de dans la table je leur dis mais est-ce que d'un d'entre eux ils rachetaient ici alors là ils regardent tous leur dossier j'attends la réponse bon voilà donc voilà donc on a ce souci pour ça que tous les partenaires se sont mis autour de la table pour essayer de trouver une réponse pour sortir vers le haut et donc on est passé y compris d'une totalité en accession à la propriété à une partie locative il reste un tiers en accession et j'espère que ça va réussir donc c'est signé moi j'ai eu le promoteur et pour et pour la ville ça sera un vrai plus et pour le quartier ayant en tête y compris que avec la démolition du bâtiment chabrier toujours compliqué moi on a un grand nombre d'entre nous ici ont connu la barre du du 10 au 18 gounou qui était abattu hein Jean-Pierre t'habitais là-bas il paraît t'étais même un dernier Mohican il voulait pas partir le Jean-Pierre je me rappelle bien moi et 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 aussi tout le bâtiment Ravel c'est un quartier qui était complètement aujourd'hui déjà le quartier aujourd'hui a complètement changé et là avec le bâtiment chabrier c'est le grand bâtiment qui convoie que lui quand tu regardes dans cette qui va tomber donc on change complètement le cadre de ce quartier il faut avoir en tête en plus que là où il va y avoir le bâtiment il y a le bâtiment chabrier actuellement le fameux bâtiment A Podélia va construire aussi de l'accessoire à la propriété donc on est en train vous voyez c'est un pari quand même il faut lui se battre j'ai passé du temps avec avec l'enrue le préfet l'ADDT etc pour obtenir que chacun fasse un effort pour pour réussir ce coup là et si on réussit ça on l'aurait réussi ensemble je le dis vraiment alors ensemble à vraiment contribuer à modifier profondément ce quartier avec l'Iloa qui va partir on va vous voyez le centre commercial voilà ce qui est compliqué pour les habitants c'est que ça demande du temps tout ça et alors voilà et après sur le prix effectivement en gros celles et ceux qui étaient intéressés par ce projet c'était des Alenais dans le parcours résidentiel comme on dit aujourd'hui mais qui étaient un peu ric-rach et ça vient ce que dit Catherine mais au delà des prix surtout les ressources des gens comme dit Catherine effectivement les banques elles ne font aucun cadeau aucun cadeau elle veut prendre aucun risque moi personnellement je suis pour qu'on revienne à il y ait au moins une banque publique parce que ça ne peut pas continuer comme ça vous voyez parce que mais y compris pour les entreprises les TPE les PME sont confrontés aux mêmes questions c'est un vrai enjeu aujourd'hui prennent plus de ris il faut que ça rapporte jackpot bah non ça ne peut pas que aller comme ça dernière chose donc on va passer aux autres mais alors j'entendais parce que j'essaye toujours avoir un peu de mémoire je me rappelle d'un débat sur France 3 dans le cas des municipales je crois que c'était à Laval où j'avais un contradictor qui disait alors là c'est pas attractif moi quand j'entends cette même personne me dire on a marché très dynamique et bien jeudi nous avons fait ensemble un bon parcours et qu'on ne va pas s'arrêter là Alonne oui est une ville attractive une ville qu'on va rendre encore plus agréable à vivre et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui regardent la vie d'Alonne évoluer qui ont envie de venir à Alonne à la fois pour la qualité de la vie pour la qualité des services publics et pour la qualité de la culture la qualité du sport voilà donc je voulais le dire parce que après tout ça passe vite mais oui monsieur coordonné si je peux me permettre juste parce que je me serais tout petit peu attaqué vous le comprenez bien visé ça me permettrait pas d'attaquer je relate seulement une émission qu'on peut organiser les enregistrements exactement mais je l'ai dit et je le maintiens je pense que dans une ville d'11 000 habitants lorsqu'il n'y a que trois restaurants lorsqu'il n'y a plus qu'un bar on peut se poser la question en tout cas de l'attractivité de la ville on a des zones industrielles qui sont attractives c'est pas toi bon voilà mais voilà malheureusement on peut comparer à d'autres villes qu'on peut voir autour à Arnage même aspect où on voit le nombre de restaurants le nombre de bars qu'il peut y avoir on est quand même pas sur les mêmes niveaux on est quand même une ville d'11 000 habitants et je pense malheureusement que cette opération Mars-Mulot qui est un échec sans aucun doute à cause du prix on l'a dit qui était trop élevé notamment pour l'accession à la propriété et puis de ce quartier qui c'est comme ça et moins attractif que d'autres vous l'avez dit tout à l'heure et ben voilà donc on ne peut pas forcément dire que c'est une Hallon est la ville la plus attractive du coin donc voilà et je rajouterais que l'attractivité post-Covid a été particulièrement active partout en France et à Hallon peut-être un petit peu moins que les autres il suffit de discuter avec un notaire pour s'en rendre compte Alexandre ? Juste on a peut-être que peu de restaurants peu de bars et on n'est pas attractif pour ça mais il y a beaucoup de familles qui nous envient en revanche toute l'activité municipale qu'il y a à destination des jeunes des familles des seniors la piscine à 1 euro elle est enviée par beaucoup de monde les classes orchestres enfin voilà je pense qu'on est quand même attractif sur pas mal de choses et puis comparer ce père Arnaje et Hallon là c'est comparé enfin je ne veux pas faire parce que je ne voudrais pas être vexant pour mes communes mais les équipes municipales enfin bon on est quand même on joue pas dans la même division si je peux me permettre voilà voilà et quand je vois le développement de la bustonnière des hautes périodes on va l'appeler comme ça ils ont été obligés d'accélérer la viabilisation des terrains parce que c'est neuvier tout vendu tout simplement donc moi je suis très fier et très satisfait de cet aspect là il n'y a qu'à voir le quartier de la bugerie qui a un quartier complètement neuf qui a hyper bien fonctionné et effectivement beaucoup de gens ont envie de venir à Hallon parce qu'il y a une qualité de service voilà pour les restos quand même alors là c'est enfin bon moi j'ai connu Hallon sans resto alors moi je vois bien je vois toujours les progressions connu Hallon sans resto aujourd'hui tu peux aller manger au restaurant le soir au dernier moment tu as été bien accueilli d'ailleurs je vous accueille moi je fais le tour un peu de temps en temps tu y manges bien c'est plutôt sympa ils sont plutôt contents parce que je prends toujours auprès d'eux parce qu'ils sortent d'une période compliquée avec la Covid dans la restauration ils sont plutôt satisfaits il y a une belle clientèle je ferai pas de pub parce qu'autrement voilà mais voilà donc allez-y sans limite et tout se passera bien et le plus gros bistrot le plus gros bistrot d'Hallon vous savez j'en crois certains d'entre vous de temps en temps je sais pas si monsieur Gordelier y va mais d'ailleurs il y a une très très bonne bière c'est VNB quoi c'est le plus gros café de la ville je vous dise moi c'est comme ça la vie les attentes des habitants ont profondément changé et que donc dans ce point de vue il faut aussi s'adapter voilà je propose de passer au vote parce qu'on va revenir quand même au projet qui est pour cette merci y a-t-il des votes comme d'absentions je vous en remercie et Catherine avec sa traditionnelle délibération de chaque conseil municipal donc on t'écoute avec beaucoup d'intérêt oui et d'envie bien sûr je vais vous parler pardon de la définition des ratios d'avancement de grade vas-y Catherine il est proposé de définir les ratios suivants 100% de tous les grades terminé très bien Catherine y a-t-il y a-t-il attendez 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 y a-t-il des demandes d'intervention je propose de passer au vote alors qui est pour y a-t-il des abstentions des votes contre je vous remercie je vous remercie de cette séance de conseil municipal de qualité qui je crois qui a pu permettre de décliner en cas du budget du débat budgétaire la politique à l'hônes ce qu'on fait ce qu'il reste à faire d'avoir un débat démocratique avec les différents intervenants je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501